Ça veut dire que, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que, comme par hasard, j'enlève mes lunettes, comme par hasard, la 2450 MHz a été utilisée, j'irais, par l'armée américaine pendant pas mal de temps pour faire un tas d'essais sur les animaux, sur les primates, sur les souris et autres, pour savoir l'effet que ça pouvait avoir, cette fameuse fréquence, sur le corps, sur les animaux. Et le résultat, ça ? Ensuite, ils ont fait la même chose, concernant les primates, et là, ils se sont aperçus que ça modifiait les chromosomes. Et comme par hasard, il y a un brevet qui a été déposé, qui utilise la 2450 MHz pour la Wi-Fi sur le canal 20. Puisque les ondes, c'est un sujet avec lequel on fait souvent, je dis on, les citoyens en général, en France, on fait beaucoup l'autruche. On ne veut pas voir les choses, on en parlait hors micro avec Patrick Joland, qui est un de nos invités, avec Nassima Ndafar. Finalement, c'est comparable au tabac, où pendant longtemps, avec les ondes, avec le tabac, on ne se souciait pas. Et puis, on pouvait avoir des fumeurs chez nous, au bureau, dans le bus, et on ne se protégeait pas. Il faut peut-être commencer à se protéger des ondes. Ce livre est dingue, ce qu'il y a dedans. Déjà, dingue, parce que la rigueur de travail dedans, tout est sourcé. On va parler des brevets qui ont été déposés, des brevets dingues au niveau des ondes. On va en parler avec nos invités, qui ont... Alors, Patrick Joland a sorti deux livres sur le sujet, 31 octobre 2023, qui apparaît à l'écran. Et, amis, entends-tu ces fréquences qui te tuent ? Alors, chaque fois que vous êtes accompagnés de médecins, puisque vous, vous êtes docteur en électronique et expert en cybersécurité. Vous êtes... Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte, puisque vous veniez d'une agence de cybersécurité, justement, à l'époque ? Oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous exprimez... Un peu plus librement. Un peu plus librement, voilà. Nassima M. Daffar, bonjour. Comment est-ce que vous... Donc, vous êtes médecin généraliste ? Oui. Mon nom professionnel, c'est Docteur Buzeroura, parce que c'est mon nom de jeune fille. Mais c'est juste pour qu'on me reconnaisse dans le sens... Pardon, oui, j'ai dit la moitié, en plus. C'est M. Daffar Buzeroura. Il n'y a pas de soulevé ? Je n'ai pas d'habitude. Oui, les deux sont vrais. On se connaît depuis longtemps, ça. Oui, c'est ça. C'est M. Daffar Buzeroura. Oui. Je vais réunir ton nom de famille à chaque fois. Installé à Marseille, je suis Docteur Buzeroura. Et alors, pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'on est entouré de trop d'ondes ? Qu'est-ce qu'on doit réaliser sur les ondes aujourd'hui, avant de parler de ces brevets dramatiques de fin 2023 ? Je trouve qu'il y a quelque chose de très positif concernant ce livre. Bien sûr, il peut être anxiogène, mais il ne faut pas qu'il le soit anxiogène. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes un univers vibratoire et que nous sommes tous des êtres vibratoires. Et principalement, justement, par la molécule d'eau qui constitue 99% de nos molécules sont des molécules d'eau. Et ce sont des fonctions, donc, comment dire, des êtres sensibles et c'est de la vibration, en fait. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons toujours été dans un univers vibratoire, sauf que là, il y a énormément de vibrations, donc des fréquences qui ne sont pas naturelles, qui sont créées par l'homme. Et malheureusement, parfois, donc justement, comme elles ont une action sur le vivant, il y a eu une tentative, mais comme dans toutes les époques, de faire des armes, on peut dire, sur cette fonction vibratoire. C'est des brevets militaires ? Ce sont des brevets. Oui, là, c'est Patrick qui parlera le plus de ça. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer que ça nous concerne tous, parce que toutes les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire les maladies modernes, elles ont justement les fréquences qui sont dans ce livre. C'est-à-dire que ce sont des ELF, donc des Excellularly Loud Frequencies, donc des fréquences très basses, qui ne sont pas du tout mesurées la plupart du temps, donc dont nous n'avons pas conscience. Et pourtant, elles sont fondamentales parce que le diabète, les cancers qui explosent complètement, elles sont d'ailleurs, ça explose de façon conjointe avec tout cet univers de plus en plus vibratoire et manipulé. Et bien sûr, les maladies dégénératives, les maladies cardiovasculaires, dont je m'occupe tous les jours. Donc là, on est là. C'est-à-dire que ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'on a des ondes qui perturbent complètement notre homéostasie, c'est-à-dire notre façon de rééquilibrer notre corps et notre adaptabilité à notre environnement interne et externe. Et là, on a un problème, c'est que ces ondes-là sont des polluants. C'est comme si on pourrait dire vraiment une énorme pollution électromagnétique, donc par ces rayonnements. Et ça va perturber les électrons au niveau de nos cellules. Et c'est principalement les mitochondries. Or, les mitochondries, ce sont les cellules, ce sont les organites qui sont responsables des cancers. Donc, on sait que maintenant, il y a tout un pan de la médecine mitochondriale qui s'intéresse principalement à ça. Et ces ondes peuvent, donc, c'est ce qu'il y a dans le livre, ces ondes peuvent, les ondes qui sont émises, Bluetooth, Wi-Fi, une télévision, peuvent modifier justement cette vibration qu'on a à l'intérieur, cette fréquence ? Ah oui, tout à fait. D'accord. Alors, je dirais que, d'ailleurs, les images du livre sont assez parlantes. Oui. Donc, si on revient systématiquement sur ce brevet. Donc, le brevet du 31 octobre 2023. Le brevet du 31 octobre 2023. Lorsqu'il est apparu sur le site. Rappelez son nom. On a fait un premier enregistrement tout à l'heure. Au niveau du titre, je dirais, de ce brevet, c'est méthode et système, d'accord, pour créer secrètement des effets nocifs sur les sujets. Donc, ça, c'est le point de départ pour vous. Vous découvrez ce brevet. Donc, je découvre ce brevet et en toute honnêteté, d'accord, je n'y croyais pas. Alors, c'est pour manipuler quoi, qui, comment, on va, pour expliquer, on va faire une version longue. Là, c'est juste, j'aimerais faire 15-20 minutes, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas le temps. On nous prendra bien le temps d'expliquer le détail après. Mais là, pour les conclusions, voilà. Quelle cible était visée par ces effets nocifs des ondes ? Alors, au niveau de ce brevet, quand on regarde, quand on lit à l'intérieur, d'accord, on ne parle que de fréquence. Oui. Ça veut dire que méthode et système pour créer secrètement des effets nocifs sur le sujet s'effectuera par l'intermédiaire de fréquence. Dans la gamme, je dirais, sans rentrer dans l'état, et qui vont de la centaine de mégahertz en passant par 300 gigahertz. Et comme l'a dit un CIMA, je dirais, de la très, très basse fréquence. La très, très basse fréquence parce que le corps résonne. Et d'ailleurs, on est bien par rapport à la Terre parce qu'on est calé sur la fréquence de résonance de Schumann, qui est la fréquence de la Terre. Le cerveau a une certaine fréquence. Le cœur a une certaine fréquence. Les poumons ont une certaine fréquence. Les genoux ont une certaine fréquence. Et chacun a sa fréquence. Et chacun a sa fréquence. Chacun a son rythme cardiaque. Et des petits malins ont imaginé des systèmes pour manipuler ces fréquences. Alors là, on parle de quels petits malins ? Est-ce qu'on est toujours sur l'armée ? Alors, ce brevet, pour l'instant, on ne peut pas dire qui l'a acheté. C'est tabou pour l'instant ou ce n'est pas connu ? Dans la version de 1923. Oui. Concrètement, au niveau de ce brevet, il fait référence à d'autres brevets. OK. Dans ces références, systématiquement, ce sont des outils pour nuire. On y va de l'onde balancée par un fusil à l'onde balancée par un téléphone, à l'onde balancée par des écrans d'ordinateur. L'ordinateur, oui. Donc, c'est un brevet qui a défini, voilà, les fréquences de l'ordinateur. Je vais pouvoir les manipuler et faire ça. Alors, là, vous avez écrit deux livres extrêmement bien fournis, des centaines de pages. Vous connaissez bien le sujet. Quelqu'un qui le prend... Moi, quand j'ai lu ces livres-là, j'ai fait un novice en ondes. J'avais vu un documentaire qui m'avait choqué à l'époque. On voyait ces œufs qui devenaient noircis quand on laissait un téléphone dessus. Mais je ne connaissais rien d'autre sur le sujet. Là, vous dites, par exemple, une boîte comme ça. Là, j'ai mon ordinateur avec moi pour de l'émission. Ça, ça reçoit des ondes Wi-Fi, ça va chercher... C'est vrai que ça en reçoit, puis ça en émet. Même si là, je comprends le Wi-Fi, je comprends le Bluetooth, ça s'en émet. Mais surtout l'écran, le plasma. Le plasma qui est dans l'écran. Oui, le plasma. Qu'est-ce que fait le plasma ? En fait, c'est l'écran. C'est l'écran, d'accord. L'écran va générer, et vous êtes à moins d'un mètre de l'écran. Oui, et puis au quotidien, on travaille dessus. Donc, systématiquement, vous prenez la fréquence émise par l'écran. De l'ordinateur. Pourquoi l'écran est très humide ? Comme l'écran de l'ordinateur derrière. Qui est l'ordinateur qui est derrière. OK, donc là, c'est parfait. Là, je suis centuré. Là, je prends des ondes dans tous les sens. Mais attendez, comme je vais être sympa, vous prenez aussi les ondes concernant, je dirais, la lampe qui est à côté. Les lumières pour le studio. Et puis comme votre caméra, elle est forcément sur le secteur dont il y a un champ, un rayonnement électromagnétique là-dessus. Et la caméra qui est dans le dos de l'acima, le téléphone. Donc là, c'est la totale. Donc, l'humain rayonne. On est entouré d'ondes. On est comme une boule radioactive. On est entouré d'ondes. Et je ne parle pas des ondes, je dirais, là, c'est uniquement des ondes, je dirais, artificielles. C'est-à-dire des ondes fabriquées par l'humain. Je ne parle pas, je dirais, des ondes lorsque vous allez vous déplacer dans la rue, qui viennent, je dirais, de l'inosphère, des machins comme ça. On est entouré. C'est le vache. Mais comment, déjà, je n'ai toujours pas compris. Comment est-ce que l'écran, là, envoie une onde ? Pourquoi est-ce que l'écran émettrait une onde ? Parce que, je dirais qu'en fait, sa constitution même fait qu'il va rayonner d'un point de vue champ électromagnétique. D'accord. D'accord. Il va rayonner. D'accord. La lumière. D'accord. Il faut l'alimenter, l'écran. Il y a du courant qui passe. D'accord. Il va y avoir du balayage d'écran et autre. C'est une perturbation permanente de notre corps au niveau électromagnétique et donc au niveau électronique. Et justement, la chaîne d'électrons qui est principalement, donc, se fait au niveau des mitochondries, c'est en fait la centrale énergétique de nos cellules. Et là, ça me perturbe ? Ces ondes-là, elle perturbe ? Oui, ça perturbe. Ça fait souvent, par exemple, de la fatigue. C'est ça, en fait, les gens sont beaucoup plus fatigués qu'avant. Ça nous enlève complètement de notre état naturel, on va dire, dans une période où il faut avoir ça. Et si je reviens sur le niveau du brevet, c'est là où je dirais que c'est... Attends, parce que du coup, je l'ai coupé, on finissait, Nassima ? Non, justement, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on a une perte d'énergie absolue au niveau des cellules parce qu'elles sont justement tout le temps en train de se battre contre cette perturbation électronique. Au travail, notre corps, là, comme ça, se bat ? Ce qu'on a compris, et ça, en plus, ce qui est extraordinaire, parce que les travaux, c'est-à-dire la recherche que je ne peux pas faire, moi, en cybersécurité, mais ce qui a été montré, c'est que ça a été largement prouvé que des chercheurs de sciences militaires ont trouvé comment faire un diabète, comment créer un diabète chez quelqu'un, comment créer une Parkinson chez quelqu'un. Comment ça, comment ça, comment ça ? Comment ça, comment ça, comment ça ? Comment ça, oui. Oui, c'est-à-dire que par l'intermédiaire des fréquences et par l'intermédiaire de la perturbation électronique des mitochondries, on peut créer des maladies dégénératives comme le Parkinson, comme l'Alzheimer, comme par hasard, on a une explosion récente de ça. Et j'allais dire... Il y a des brevets militaires qui ont été déposés... Alors attendez, 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 pour l'instant, il n'y a pas de brevet militaire. Oui, non, mais là, on parle de faire du diabète... Non, ce qui a été... Ce brevet-là n'est pas un brevet militaire, pour l'instant. Non, non, mais ce qui a été prouvé... De 2023. Ce qui a été prouvé, c'est que les maladies, les principales maladies, ce sont des perturbations au niveau des... Enfin, c'est la capacité des ondes ELF à provoquer les maladies les plus courantes. ELF, c'est quoi déjà ? Les extrêmes basses fréquences... Je vais aller effectivement dans deux sens, je dirais, au point de vue militaire, c'est effectivement... Sans faire de l'historique, je dirais, il y aura peut-être une autre émission, c'est que les premiers essais qui ont été faits sur qu'est-ce que provoquerait des fréquences sur un être. Les premiers essais ont été faits par des militaires. Ils ont d'abord essayé sur des privates, ils ont essayé sur des souris, ils ont essayé sur des singes, ensuite ils ont essayé sur des hommes, pour des tricks. Et ils sont aperçus que, par exemple, j'irais l'armée américaine, ils sont aperçus que, par exemple, la fréquence de 2450 MHz influençait les chromosomes, et 2450 MHz, c'est le canal 20 de la Wi-Fi. Le canal 20 de la Wi-Fi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une fréquence utilisée par la Wi-Fi. Toutes les Wi-Fi utilisent ce canal-là ? Non, pas toutes, mais certains canaux utilisent ça. Je répète, il y a très longtemps, on remonte, on dirait, dans les années 1910, 1995-1996, les documents classés secrets ont été déclassifiés. Donc j'ai pu les récupérer et les mettre dans le livre. Ces documents-là font référence à une fréquence particulière. Pourquoi ils étaient classifiés ? Ils étaient classifiés parce que c'est des opérations, je dirais, un peu secrètes. Militaires. La déclassification aux États-Unis, c'est une date, c'est-à-dire qu'en fait, un document doit être déclassifié tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord. Mais par la suite, ils reclassifient. Donc on n'aurait pas pu faire ce livre 20 ans auparavant ? Non, on n'aurait pas pu le faire. Alors en fait, ils font beaucoup de choses. Par exemple, les choses sont déclassifiées, on est aujourd'hui le 11 septembre. Les choses qui ont été déclassifiées. Au moment du tournage, on est là en septembre. D'accord. Et ensuite reclassifiées. Mais il y a une loi américaine qui dit tel document de l'administration peut être déclassifié, doit être déclassifié au cours d'une certaine date. Ok. Alors, ils jouent sur je te déclassifie, je reclassifie. Ok. Alors si on revient sur séduiteur de fréquence, il y a eu un tas d'expériences qui ont été faites sur les animaux. Pourquoi il y a eu un tas d'expériences ? Parce qu'en 1959, la première tentative d'irradiation humaine s'est passée sur le vice-président Richard Nixon lorsqu'il a fait son voyage en Russie. Et là... Donc on parle même d'irradiation. Ah oui, le terme, le rapport de la CIA parle d'irradiation. Donc là, les Américains, je dirais... C'est un terme dont on ne parle pas au quotidien. Non, je comprends. Quand on le dit comme ça, quand on parle des ondes. Là où on se pose, on est trois citoyens qui parlons des ondes, ça veut dire qu'au quotidien, notre téléphone nous irradie. Oui, c'est le problème justement, c'est que je pense que nommer bien les choses, ça permet de prendre en conscience de ce qui se passe. Et comme on transforme toujours les termes, soit pour dire justement, ah ben c'est pas grave, dormez bien, brave Jean, ou soit pour alerter sur des fois des faux problèmes. Voilà, donc les mots ont un sens et fondamental. Les mots ont un sens, ils parlent d'irradiation. Alors, suite à ça, je vais être un peu simpliste, les Américains sont tombés un peu sur la tête en disant, les Russes, ils sont en avant sur nous, sur les armes électromagnétiques. Oui. Donc on va rattraper un peu le terrain, d'accord ? Donc ils ont rattrapé le terrain et c'est la première fois que j'ai entendu parler dans un document de 2011 de e-bombe électromagnétique. E-bombe, donc souvent, mais le terme E-bombe pour dire ? Une bombe électromagnétique, c'est la première fois que j'ai utilisé, c'est qu'à un moment donné, ils sont tombés sur des documents chinois, ils voulaient envahir Taïwan et utiliser des ondes électromagnétiques pour envahir Taïwan et, j'irais, ennuyer la flotte américaine. Donc comment ils font ? Ils arrivent, ils prennent une grande antenne relais, ils la posent à Taïwan ? Ils prennent soit des canons, soit, j'irais, des canons comme on voit dans certains films, soit des avions, soit des hélicoptères, sur lesquels on monte, j'irais, des antennes. D'accord, mais là, comment... Et ça, c'est les brevets, quoi. Mais sauf que là, du coup, on fait ça chez nous, c'est-à-dire qu'on met des antennes qui vont nous manipuler chez nous, nos propres citoyens. Revenons au brevet, d'accord ? Alors le brevet, il a été publié en 2023, où il fixe un certain nombre, j'irais, d'effets suite aux ondes, pour les résumés. D'accord. Alors, ce brevet-là, il a été revu et manipulé, et republié le 11 juillet 2024. Ce sont... C'est le même titre. Donc tout récemment. C'est le même titre. OK. C'est les mêmes, je dirais, innovateurs. Oui. Ils ont simplement supprimé la liste de référence des brevets militaires. Oui. D'accord. Parce que ce brevet-là, en 2024, il a été acheté. Oui. Et là, j'ai oublié qui allait l'acheter. C'est un problème de mémoire. D'accord ? On va le dire comme ça. Donc le brevet a été acheté. Et par contre, il y a uniquement deux termes qui figurent à l'intérieur du brevet, sur la version 2023 et 2024, qui sont dans la classification des brevets américains. Premièrement, la manipulation du champ électrique s'effectuera en grande partie par des bobines. Deuxièmement, c'est une arme, je dirais, à intensité dirigée, qui sera faite soit pour détruire, soit pour, je dirais, endommager l'homme. Donc, c'est à l'intérieur du brevet, on a ça comme classification dans le domaine. Je t'arrête juste là. On va faire une petite coupe là, continue dans 20 secondes, juste pour ceux qui veulent arrêter à la version courte, ou qui nous ont découvert avec cette version. On va mettre à partir de maintenant une version longue, où on va prendre le temps. On va faire, je pense, une heure d'émission, parce que ça va être très long. Je pense que même en une heure, on ne va pas tout balayer. Et surtout, j'aimerais, on n'aura pas pu en parler de la version courte, mais on va parler aussi des solutions, comment se protéger. C'est extrêmement intéressant, ce que vous avez mis à la fin du livre. On va en parler tous ensemble, tout de suite, pour ceux qui veulent nous retrouver sur la version longue. Et voilà, donc nous, pour ceux qui sont déjà sur la version longue, on enchaîne direct. Je te redonne la parole, pardon, c'était juste pour la version courte. Oui, alors je dirais qu'en fait, si je résume, quand j'ai vu arriver ce brevet-là, d'accord, je l'ai pris en pleine figure. Donc, j'ai cherché d'un point de vue physique, je dirais, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc, j'ai analysé tous les documents, les uns derrière les autres. Quelles étaient les valeurs, quelles étaient les fréquences, quelles étaient les limites. J'ai regardé tous les brevets dans lesquels il y avait les références. Et c'est là, effectivement, que je me suis rendu compte qu'il pouvait jouer avec le téléphone, il pouvait jouer avec les écrans, il pouvait jouer avec la lampe. Alors, jouer, ça veut dire qu'il modifie les valeurs limites. En fait, il modifie les valeurs limites. Alors, pour expliquer une valeur limite, c'est-à-dire qu'on va dire, vous pouvez encaisser un certain nombre d'ondes avec un produit. Et finalement, on va dire, bon, maintenant, pour un autre produit, vous allez pouvoir encaisser plus ou moins. Effectivement, c'est extrêmement important, cette valeur limite. C'est tellement important qu'il y a eu un décret en France, d'accord, qui date de 2002, qui a été publié le 3 mai 2002 et qui a été modifié le 5 mai 2002. D'accord. Qui fait référence, je dirais, à un document, je dirais, international sur lequel tout le monde s'appuie, sauf les Allemands. On peut dire, pourquoi les Allemands ? On peut se poser la question, c'est ça que vous voulez dire ? Pourquoi les Allemands ? Oui, donc, ce qui fixe les limites. Alors, dans les limites, il y a le champ électrique qui se mesure en volts par mètre ou en ampères par mètre. Le champ, je dirais, de puissance en watts par mètre. Mais dans le document, on ne donne pas la bonne mesure concernant, je dirais, le rayonnement électromagnétique qui se mesure en Gauss et en Tesla. C'est comme si on disait aux gens, écoute, on va mesurer, mais je ne prends pas la bonne unité de mesure. Voilà. Donc, on ne mesure rien. Donc, on peut fixer toutes les limites possibles. Pour que les gens comprennent bien, parce que c'est très technique, pour ceux qui comprennent bien, c'est par exemple, dans le bio, on en parle. Donc, par exemple, dans l'agriculture, c'est qu'on va dire la limite est atteinte pour les quotas bio en France. Mais les quotas bio en France ne sont pas du tout les mêmes que si on dit la limite est atteinte au Chili, où ils n'ont pas la même unité de mesure. Tout à fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Au niveau de l'Europe, je dirais, elle s'est appuyée sur un document de 1999. On est quand même en 2024, qui n'a pas bougé depuis. Donc, la 5G qui a été installée en France, je dirais, à partir de 2020, ne tient pas compte. Enfin, ce document-là ne tient pas compte, je dirais, des caractéristiques de la 5G. En 1989, le document, le décret français de 2002 ne tient pas compte des caractéristiques de la 5G. Ça n'existait pas. Il n'a pas été mis à jour. Et surtout, si je peux me permettre, il y a deux choses. C'est-à-dire que non seulement il y a des ondes qui apparaissent qui n'étaient pas en 2002. Et puis, entre-temps, on a multiplié par combien les ondes, si on peut dire, sur 22 ans ? Parce que là, tu parles de 2002. Là, on est en 2024. Je crois qu'on a 5, 6 fois plus. Il me semble que c'est même peut-être plus encore de... Oui, en fait, il fallait regarder le nombre d'antennes 5G. Attendez, Patrick. Comment c'est-à-dire qu'on a 5, 6 fois plus ? Parce qu'on a plus en plus d'antennes relais. La 5G, pendant le Covid, ça a été 60 000 antennes pendant qu'on était tous confinés. Donc, c'est juste énorme. C'est ce que disait Patrick. Je ne sais plus si on l'a dit dans cette émission, mais hors micro, on en parlait. C'est que finalement, c'est comme si là, on fumait un paquet tous les jours de cigarets. Oui, c'est constamment... En fait, alors, si je reviens au niveau des brevets, Donc, il y a des limites qui ont été fixées. Des gens ont fixé des limites. L'objectif des brevets, c'est de dire, voici la technologie qui permettra de m'amuser avec certaines limites. Quand je dis m'amuser, c'est, je t'en mets un peu plus, je t'en mets un peu moins, je te joue sur telle valeur. Quels intérêts-t-ils ont à jouer avec ça ? Est-ce que c'est... Donc, et pour faire ça, je vais utiliser tous les appareils standards de la vie commune. La lampe, l'ordinateur, le téléphone, le câblage à l'intérieur d'une maison. Le câblage à l'intérieur d'une maison. Donc, ce n'est pas la peine, j'irais, d'avoir un système très sophistiqué. On est... Vous utilisez un téléphone, vous utilisez un ordinateur, vous utilisez des lampes, vous utilisez le téléviseur. Vous êtes à l'intérieur d'une, j'irais, d'une maison dans laquelle il y a un câblage. Vous utilisez un micro-ondes. Je vais, par l'intermédiaire des brevets, via des solutions que j'ai imaginées, faire ce que j'appelle joujou avec ces ondes et ces valeurs. Et donc, une étude ciblée. D'accord. Donc, on cible. Donc, pour répondre aux brevets, c'est, effectivement, il y a la version, même titre, la version de 2023, même titre, la version de 2024. Et là, on peut se poser la question, pour répondre, je dirais, effectivement, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Est-ce que réellement, ils vont mettre ça en fonction ? Est-ce qu'il y a carrément, est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui a acheté ses brevets pour faire du business avec ? Alors, la première solution, c'est, je montre mes muscles. Il y a un business derrière de... Bah oui, bah oui, d'accord. Je rends les gens malades. Je vais vendre beaucoup de médicaments et beaucoup de seringues. Oui, le capitalisme médical destructeur, on peut dire qu'il est en très grande... Enfin, il se porte très bien. Je vois que vous arrivez vers certains sujets. Je préfère préciser qu'on va rester prudents pour que cette vidéo reste sur YouTube. On a fait des vidéos dans le passé qui ne sont plus du tout sur YouTube. Donc, pour l'instant, c'est très prudent. C'est très bien. On est très prudent. On est très prudent. On va rester comme ça. On est extrêmement prudent. On est en septembre. On est en septembre. On est en septembre. On est en septembre. On a fait secrètement des effets nocifs sur les sujets humains. Ils le disent eux-mêmes. Tout ce qui est à l'intérieur du brevet concerne des fréquences. Ce brevet, il est là. Il est publié le 23 octobre. Il est republié le 11 juillet 2024. Mais eux, dans leur cible, est-ce qu'ils ont une bonne raison de faire des ondes comme ça ? Mon raisonnement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Avec la science, on ne peut pas déposer un brevet demain pour dire qu'on veut éradiquer tous les lapins. Ou je ne sais pas. Je dis une bêtise. Alors, premièrement, je dirais la règle des Etats-Unis qui est le code 35, c'est que tout ce qui est marqué dans le brevet doit être prouvé. OK. Donc, si on dit dans le brevet, je réinsiste, la fréquence 5,2 agit sur leur cortex des cerveaux de telle personne à tel âge, ça a été prouvé. D'accord. Et si ça peut tuer, ça a été prouvé. Et je vais donner une... Donc, le brevet ne peut juste servir à voir si on peut créer un effet nocifé que l'on ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, non. Alors, je veux dire, les preuves où elles ont été obtenues avant, puisqu'en fait, ils ont fait les essais, avant que le brevet soit publié. D'accord. D'accord. Je vais en parler juste après. Ma question, c'est que le brevet, c'est en vue de créer un outil qui va être utile. Alors, première solution de dire, voici ce que je suis capable de faire. Je monte mes forces. Par exemple, pour des guerres entre plusieurs pays ? Je dirais concrètement, aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus la bobinette qui fait des trous dans la peau sur lesquels n'importe quel médecin légiste pourrait savoir qui. Ça fait des tâches, ce n'est pas très écolo, ça fait du bruit. Maintenant, on change de dimension. On dit, je tue, je cible. Avec de la très, très haute fréquence, je peux cibler une personne sur un million. D'accord. Je ne sais pas faire ça avec un fusil. Donc, je cible une personne. Ensuite, je vais envoyer, je dirais, un certain nombre de fréquences nocives, je dirais, sur cette personne-là que j'aurais parfaitement identifié. Comment tu l'identifies ? Oui, il a été traîné chez le Touïve. Je dispose de son carnet de santé. Et puis, de toute manière, comme je l'ai ciblé, j'ai récupéré ses infos. Donc, ce brevet... Je ne rentre pas dans le détail, dans le détail. Non, bien sûr. Mais c'est juste pour qu'on comprenne bien. Du coup, ce brevet de dire... On dépose un brevet pour montrer qu'on est capable de créer un sentiment, de manipuler de manière malveillante le corps humain. Ça peut servir pour des armes dans vue d'une guerre, par exemple. Ah ben, ça... Concrètement, si vous allez sur le site du département de la Défense des États-Unis... Oui. D'accord ? Le maître mot, c'est la 5G. Nous rentrons dans un monde de guerre électromagnétique. Oui, mais là, la 5G, on ne l'installe plus chez nous que dans des bombes... Oui, alors que quand ils disent la 5G, ça veut dire que la communication, je dirais, par les ondes. Donc, ça veut dire que je transforme, je dirais, mes navires, mes soldats, mes bateaux, mes avions et autres. Je transforme, je dirais, des obus avec des armes électromagnétiques. C'est ça que ça veut dire. Et donc, au niveau de ces brevets, la première hypothèse qu'on peut avoir, c'est, écoutez, voilà ce que je suis capable de faire. Moi, je voudrais revenir justement pour nos édits, pour les expliciteurs. Je suis capable de rendre une personne malade et de la tuer uniquement, la bonne personne, uniquement en manipulant des fréquences. C'est juste pour une analogie très simple que tout le monde peut comprendre, c'est que maintenant, on a tous un portable avec un numéro particulier. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut me joindre, je suis dans une foule de 5 millions, on appelle mon numéro et là, il n'y a que moi qui répond. Et bien, en fait, notre corps, c'est aussi un émetteur-récepteur. Donc, on a une fréquence et donc, ils peuvent cibler ma fréquence. C'est-à-dire, si on veut détruire telle personne, on a sa fréquence qui est obtenue justement, même par l'intermédiaire de notre voix. Enfin, ma voix, elle a une fréquence qui est unique. Donc, même d'ailleurs, je parle d'une... Il y a A ou X. Mais là, on parle de sur l'individu, c'est ça qui est fou, du coup. Oui, mais je veux dire, on peut avoir... Parce que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde de comprendre que maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette guerre électromagnétique, c'est-à-dire qu'on a une fréquence, Donc, je peux vraiment cibler la personne et les autres n'auront rien grâce à ça. Et je vais aller dans ton sens. Pendant très longtemps, les tireurs d'élite américains utilisaient l'infrarouge pour être sûr que c'est la bonne cible. Donc, l'infrarouge, ça permet d'avoir la fréquence du cœur pour être sûr que c'est la bonne cible. C'est vieux de 20 ans. Donc, en 20 ans, le système a été amélioré. C'est-à-dire qu'on est passé de l'infrarouge, qui était quand même plus ou moins visible, même si c'était dans les spectres invisibles, mais il pouvait être détecté, à quelque chose qui est parfaitement invisible et qui sera... Lorsque je mets ce téléphone-là sur mon oreille, je me ramasse du 2,4, du 5,2, d'accord, mégahertz, et à force d'en ramasser, je vais avoir mal. Pire ! Travaux australiens. Je fais ça la nuit et je le coupe. Les 30 premières minutes, mon cerveau continue à entendre des voix, celle du téléphone. Qu'on essaie de comprendre. Cela, je suis dans la mouise. C'est une émission extrêmement anxiogène encore. Moi, j'ai envie de faire du donner du bonheur aux gens. Justement, moi, je... Il ne fallait pas nous inviter. Non, non, ce n'est pas vrai. On va donner du bonheur. Non, non, mais en général, on va donner du bonheur. Que je comprenne le truc. Prendons l'image du tabac. Oui, non, non, mais ça, je ne peux pas comprendre. Mais donc là, si on revient sur l'aspect militaire de la chose, quand je vous entends, j'ai l'impression que... Ça, ce n'est pas mentionné dans le livre, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça peut créer des bombes nucléaires, finalement. Enfin, les e-bombes qu'on pourrait faire sur des bombes nucléaires mille fois supérieures. Mais c'est... C'est l'évident, Chiricard. Merci, Matt. A l'air... Moi, je pense qu'il y a des pandémies synthétiques aujourd'hui. D'accord. C'est pas le... Attention, attention. Non, mais c'est... Ça va couper. Ça va couper. Je pense. Je pense. J'ai le droit de penser. La liberté de penser. On est en France quand même. On est en France quand même. On a le droit de penser. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'Astrid Zuckerberg, elle a exprimé ça pour dire que justement, on pouvait... Quelle est sa spécialité ? Alors, elle est docteure en psychologie, mais elle a beaucoup travaillé à l'OMS et elle a expliqué qu'en fait, et ça, on peut le montrer, si on met une fréquence, si on envoie une fréquence, on peut très bien perturber donc notre corps à un niveau particulier. Et c'est pour ça, tout l'intérêt, je repense au livre de Patrick Joland et Jean-Marc Sabatier. Jean-Marc Sabatier, je le connais bien. Qui est biologiste. Voilà, qui est biologiste. Et c'est lui qui est le premier à découvert la façon dont fonctionnait la pandémie de Covid, c'est-à-dire la façon dont la protéine Spike attaquait l'enzyme de conversion, l'angiotensine 2. Donc, on agit sur le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est le système de l'eau, encore une fois. Donc, je reprends sur le problème de l'eau et on se rend bien compte qu'à ce niveau-là, on a perturbé tout le corps parce qu'on dérègle en fait le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une hyperthyroïdie et en même temps, on peut avoir une hypothyroïdie. C'est quoi une hyperthyroïdie ? C'est la thyroïde qui s'emballe. La thyroïde, c'est une glande qui s'emballe. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup de gens se font retirer une partie de la thyroïde à cause de ça ? Voilà, parce qu'il y a des perturbations de tout ce système. Parce que la thyroïde, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas pourquoi ce qu'on prend bien, c'est ce qui nous permet de réguler la température. C'est une sorte de glande starter qui permet justement de mettre tout le corps en action. Donc voilà, tout ça pour dire que le cerveau aussi, il a été perturbé par le Covid, on le sait très bien, enfin tout le corps, parce que tout ce système... Pas de mot tabou. Donc à ce moment-là... On n'a rien dit sur l'éventuelle épidémie qui pourrait nous faire sa vidéo. Tu donnes beaucoup d'espoir. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr, je donne beaucoup d'espoir. Bien sûr, je donne beaucoup d'espoir. Parce que justement... Non, 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 c'est... Non, mais justement, on sait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important, le livre de Covid long et effets secondaires indésirables, parce qu'on peut le voir justement... Attention, on va éviter quand même de parler de cette... Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est de voir que la régulation... Non, non, mais la régulation... Détourne les termes au tiers, mais juste qu'on puisse rester sur YouTube. Voilà, mais ce qui me paraît important, c'est de voir que la thérapie que... Enfin, les éléments de thérapie que propose Jean-Marc Sabatier pour la régulation du système Réline-Angiotensine-Aldostérone qui a été... Ce sont les mêmes que pour les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que si on mettait de la vitamine C en intraveineuse à haute dose, si on prend de la vitamine D, mais pas du tout dans les conseils OMS, beaucoup plus haut, si on met du zinc, si on protège le cerveau par la mélatonine aussi pour qu'il retrouve toute l'importance du cycle nictémérale, c'est-à-dire le jour et la nuit, et que c'est le plus puissant antioxydant, eh bien, tout ça, ça permet justement d'avoir une eau, donc un milieu interne, qui permet d'être en bonne santé. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que là, moi, j'apporte des solutions. Il y a les solutions exceptionnelles d'importance, c'est-à-dire de retourner à la Terre. On peut peut-être en parler un petit peu, justement, prenons 10 minutes, parce qu'on en parleur au micro, c'est extrêmement intéressant, et comme ça, ça va permettre d'adoucir, parce que finalement, c'est quand même fou ce que vous avez trouvé, dont on parle depuis tout à l'heure. En clair, je dirais que, si on résume, il y a des ondes qui sont naturelles, qui sont artificielles, qui ne nous veulent pas de mal. Je me tente à ça de dire les ondes scalaires. Il y a des ondes artificielles qui ne nous veulent pas de mal, non ? D'accord. Il suffit simplement de ne pas dépasser certaines valeurs. C'est laquelle du coup ? Par exemple, il ne faut pas dépasser certaines valeurs, il ne faut pas dépasser 0,2, micro Tesla pour telle, telle chose. Il y a 150 ans, il y avait d'autres types d'ondes. Tout à fait. Il y a 50 ans, il y avait d'autres types d'ondes, d'autres types de fréquences, d'autres types, je dirais, de valeurs, des choses comme ça. Alors attendez, c'est très intéressant. Juste si on s'arrête là-dessus, qu'on comprenne, on ne va y aller pas à part. Il y a les ondes. Ondes, ce n'est pas non plus un gros mot. Non. Notre univers n'est que ondes. Exactement. Donc la question, c'est qu'il ne faut pas dépasser certaines radiations. parlons de choses très simples. L'onde électromagnétique universelle, c'est le soleil. Eh bien, vous pouvez cramer, surtout quand vous avez un... C'est intéressant parce qu'on est tous très différents. Tu as dépassé certaines valeurs à la plage, pas tous en même temps. Oui, justement, dépasser certaines valeurs à la plage est pareil. C'est-à-dire qu'un certain type de peau va être beaucoup plus... C'est certaines valeurs à la plage. Ah oui, certaines valeurs d'irradiation au soleil. C'est ça. Oui, d'irradiation solaire. Et encore une fois, pareil. C'est-à-dire que nous sommes différents. Si je prends une peau d'irlandais, ça ne va pas être la même chose qu'une peau de maghrébin, comme moi, ou une peau de noir. On a des sensibilités différentes. Les peaux africaines, en général, résistent mieux au soleil. C'est pour tout. Tout ça est vrai. C'est-à-dire que les ondes acoustiques, ce sont des ondes aussi, les ondes sonores. Si je me mets... on l'a bien vu, il y a maintenant de plus en plus de problèmes auditifs parce qu'on y va trop fort. Donc, les ondes, c'est notre monde qui est fait. D'accord. Mais... Donc là, déjà, ça remet quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est nouveau quand on en parle, mais c'est comme le Doliprane, il ne faut pas trop en prendre. Il ne faut pas en prendre. Il ne faut pas en prendre. C'est un autre débat. Il faut bien comprendre, effectivement, que les ondes, ce rayonnement, soi-disant ionisant, qui correspond à tout l'équipement que nous avons de tous les jours. Donc là, on est juste en surdose. D'accord. Donc, normalement, on devrait fixer les bonnes valeurs. Il ne faut pas s'amuser à mesurer ce qui n'a rien à voir. Donc là, c'est le physicien qui parle. D'accord. On ne s'amuse pas à mesurer un champ électromagnétique en volt par mètre ou en ampère. OK. Mais en Gauss ou en Tesla. Donc, donnez-nous les bonnes valeurs au moins. Et une fois que vous avez donné la bonne unité de mesure... Donnez-nous dans les brevets, dans les études. Une fois que vous avez donné la bonne unité de mesure pour mesurer un champ électromagnétique et non pas un champ électrique, regardons les valeurs limites. OK. Et là, les valeurs limites, c'est que les médecins, les biologistes et autres, ils peuvent les fixer. J'allais dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir... Ce serait plus utile d'avoir dans les maisons un détecteur d'ondes électromagnétiques que d'avoir un truc pour le thermomètre d'intérieur. Ça serait beaucoup plus intéressant. Tout à fait. À condition, effectivement, qu'ils fassent les bonnes mesures. Les bonnes mesures, on est d'accord. Tout à l'heure. Oui, d'accord. Oui, on en revient à ça. OK. Finalement, il y a un sujet dans le sujet. Il n'y a pas que les ondes, il y a aussi... Comment est-ce qu'on calcule les ondes ? En fait, oui. L'image, si on n'est pas capable de fixer la bonne unité de mesure ou le bon temps d'accès, d'accord, on se retrouve dans la même situation jusqu'à aller brûler et j'irai au soleil, quoi. D'accord. Et donc là, en fait, on est exposé au soleil sans se protéger. On est exposé au soleil sans se protéger. On est crainé. Oui, d'accord. Oui, non, mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est que je ne pensais pas qu'une lampe... C'est quoi ? C'est toutes les lampes, toutes les ampoules en revendant ? Non, certains types de lampes. Les LED. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Pourquoi ? Celle-là, parce que celle-là, elle est du type LED, d'accord, que j'avais repérée. Je suis désolé qu'on ne puisse pas vous la mettre à l'image. Donc, ça, elle est de type LED, en tout cas, ça le compte ? Donc, elle est sujette à rayonnement, j'irai ionisant. D'accord. Un peu fort. Et c'est quoi l'intérêt de... Pourquoi est-ce qu'on a fait que les LED, on voit... Parce que, soi-disant, ça fait des économies d'énergie, d'accord, mais en faisant des économies d'énergie. C'est pas parce qu'on fait des économies d'énergie qu'on fait des économies, j'irai, de rayonnement électromagnétique. Après, c'est la sécurité sociale qui paye, donc on fait des économies d'un côté, puis avec la souffrance en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis diplômée des lasers médicaux et je fais aussi de la photobiomodulation. très bénéfiques et de l'acrobatothérapie aussi. Je suis en train de me former en Suisse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des effets extrêmement bénéfiques des LED. On a tout un tas de lasers. On peut tuer quelqu'un avec un laser et on peut aussi faire des choses magnifiques avec un laser. C'est pour ça encore, c'est très, très important ce que je veux vraiment... Parce qu'on n'arrête pas d'entendre dire oui, finalement, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, la science, en elle-même, c'est bénéfique d'apprendre des choses. C'est bénéfique de connaître des choses. Simplement, elle est bidirectionnelle ou plutôt multidirectionnelle. C'est qu'est-ce que j'en fais ? Donc, le laser, c'est positif. Qu'est-ce que je peux en faire ? Les ondes scalaires, les ondes électromagnétiques, même les ELF, donc les très basses fréquences, c'est important. Ça, c'est un usage d'ondes à bonne espéance. C'est ça que tu dis ? C'est ça. C'est-à-dire la science en conscience. Là, ce qu'on fait, c'est une science, comment dire, maligne. Là, par exemple, je prends un exemple la dernière fois, je vais faire une radio. Je crois que c'est ça. Tout à fait. On met la tête. Mais j'étais un peu impressionné par le truc. C'était pour le dentiste. On te met la tête là-dedans. Oui, il y a un panoramide dentaire. On a l'impression d'être dans un micro-ondes, vraiment. Après, il y a les IRM, c'est encore pire. Il ne faut pas... Le panoramide dentaire, la mammographie, c'est pour ça que c'est très... Même n'importe quel scanner, encore plus s'il y a de l'injection d'iode et tout ça, c'est dangereux si on en fait trop. C'est ionisant. Si on en fait trop. C'est ionisant. C'est ionisant. Oui. Ionisant, ça vient d'où ? Donc, le terme, ça envoie des ions. L'ionisation, c'est que dans ces fameux rayonnements ionisants ou non ionisants, donc dans un rayonnement ionisant, les électrons vont bousculer les atomes. OK. Donc, concrètement, ça vous modifie, je dirais, complètement la structure. On se modifie. C'est le phénomène de hyénosisation. Ça enflamme quoi ? La peau, la structure, les tissus ? Ça fait une inflammation parce qu'en fait, l'électron transforme le côté, rend le côté instable, en fait, de l'atome. Alors ça, mais parce que même, on fait attention aux limites parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, au niveau de l'énergie nucléaire à ce niveau-là. Donc, les gens qui travaillent, les ondes, je dirais, ionisantes sont issues d'exemples de l'énergie nucléaire, sont issues des ondes des rayons X, sont issues des mammographies, sont issues des visites à droite à gauche. Mais le système, je dirais, en tous les cas en France, ce que l'on regarde, c'est la régulation des limites et hautes, c'est au top du top. Vu peut-être l'antériorité. Toutes les ondes envoient des ions ? Toute fréquence, toute onde envoie un champ électromagnétique. D'accord. C'est une règle de base. Même du coup, le soleil ? Ben oui. D'accord. Moi, je parle en tant que mérisse, vous refaites mon notification. Dans ce champ électromagnétique, il y en a qui sont ionisants, donc ils attaquent, d'accord, les molécules, les choses comme ça et autres. Il y en a qui sont non ionisants, mais ils sont non ionisants si on ne dépasse pas certaines limites. et dans tout ce qui est fréquences non ionisantes, il y a le téléphone, les ordinateurs, les lampes, le câblage, je me répète, le four à micro-ondes. Donc, il faut à ce niveau-là, c'est qu'on ne dépasse pas certaines limites parce que ça détériore le corps. Alors, attends, on va revenir là-dessus après. Les radios, les IRM, il ne faut pas en faire trop, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, du coup, si je veux en faire une, par exemple, là, je vais en faire une il y a six mois, est-ce que... Ça, je pense qu'en plus, il n'y a pas trop d'effets secondaires. Parce que les gens qui font... Personne ne fait des IRM deux fois par semaine. Par contre, il y a des gens justement qui, en plus, soit sont anxieux, soit malheureusement, ils ont une pathologie comme un cancer et tout ça. On leur fait beaucoup de tests tous les trois mois. C'est pas du tout anodin. Et les échographies utilisées pour les femmes enceintes ? Alors, les échographies pour les femmes enceintes, oui, les échographies pour les femmes enceintes, il y a un effet qui peut être délétère en fonction, toujours la même chose, de la durée d'exposition et de la dose. C'est-à-dire que si on fait comme ça... Donc, en France, on a quand même des appareils qui sont assez bons, mais on n'est pas toujours conscient que si je mets une échographie que je m'amuse à regarder pendant des minutes et des minutes le cœur du bébé, j'ai une influence d'ultrasons sur le développement de l'enfant. Et comment alors le patient, du tout, que vous ayez peur d'aller vous faire soigner, c'est pas la question, on essaie de comprendre un petit peu. Donc, demain, là, par exemple, si on a une lectrice qui nous écoute qui est enceinte et qui a demain un rendez-vous pour une échographie, comment est-ce qu'elle peut savoir si on est trop exposé, pas assez ? De toute façon, en France, si vous voulez, de ce côté-là, moi, je ne suis pas trop inquiète parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment... Personne ne va faire un bilan, par exemple, de morphologie de l'enfant sans... Comment dire ? C'est toujours fait par quelqu'un qui a du diplôme spécialement pour la morphologie, il sait très bien au niveau de l'appareil, il sait très bien... Mais si je veux dire, par là, c'était plutôt pour parler de... Il n'y a pas de côté anodin parce que, par définition, voilà, toute chose a une action. Donc, c'est important. Et d'autre part, je voulais parler de la bioélectronique de Vincent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. De Vincent ? Oui, la bioélectronique de Claude Louis-Vincent. Il est décédé et il avait fait une façon d'étudier le corps toute simple, je veux dire, selon le... selon le... trois grandes notions. Le pH, donc acido-basique, le potentiel d'oxydoréduction et la résistivité. Et avec ça, il avait... On avait une étude de son milieu, enfin de son terrain. Donc, on partait sur la notion de terrain, de béchant et non pas la notion de pasteur. Et si on faisait ça aujourd'hui, on aurait des corps qui sont plus ou moins sensibles aux ondes électromagnétiques, aux cancers, aux infections, puisque ça va quand même largement avec. Donc, c'est pour dire que ce sont des tests qui sont faciles à faire. Et bien sûr, pourquoi n'ont-ils pas été plébiscités, développés, pour avoir une médecine pour tous, pas chère, pas invasive et tellement puissante sur le plan de l'information et aussi du changement de paradigme. C'est-à-dire que je ne vais pas. Et là, ça touche un sujet extrêmement sensible. Je ne vais pas me faire 100 vaccins, 200 vaccins, 300 vaccins. Il y a des pathogènes, il y en a des millions. Je ne vais pas faire un million de vaccins, je vais renforcer mon terrain. Pour qu'on reste sur le tube, si tu peux utiliser un autre terme, juste de détourner. Nos lecteurs vont très bien comprendre de quoi on parle. Tu l'appelles comme tu veux, mais je préfère éviter les mots un peu tabous, si tu vois ce que je veux dire. Je ne vais pas faire. C'est pour ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas pour embêter les gens d'une chaîne où on a été supprimé 4 fois ou 5 fois. Je ne sais plus combien j'ai dû en créer à l'époque. C'était à François. Et les gens ne savent pas ou ne sont pas au courant de la sanction. Si tu ne sais pas le message et pas la messagère, ça ira très bien. On espère garder la messagère. C'est clair. C'est un geste. C'est un geste. Non, non, je ne sais pas ce geste-là. C'est un geste. C'est un geste. Et j'aimerais bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va ouvrir une nouvelle capsule. Je dis ça pour notre réalisateur qui nous permet d'avoir cette vidéo aujourd'hui. Là, on va commencer. Là, c'est une autre version courte. J'ai envie qu'on fasse... On va faire 10-15 minutes justement sur les pures solutions parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'était très intéressant. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant dans la vidéo, il y a une version longue, il y a une version courte sur le début qui résume bien. Ce sujet est passionnant. Alors, justement, on a parlé de comment les ondes étaient trop importantes et comment si elles dépassaient certaines valeurs. Ce n'est pas toutes les ondes. Il y a des ondes qui sont toujours là. On a parlé du soleil depuis tout à l'heure. Mais si on dépasse certaines valeurs de mesure, les ondes peuvent être très, très lourdes. Et là, on a parlé, vous avez dit tout à l'heure, là, j'ai un PC. Il y a l'écran qui est derrière. Alors, bon, nous, c'est particulier. Mais finalement, c'est un bureau de travail où dans tous les cas, si on a plein de collègues qui ont leur téléphone, leur PC, n'importe quel open space aujourd'hui, va être complètement délétère. Alors, comment est-ce qu'on se protège ? J'ai envie qu'on fasse un truc positif là-dessus parce que, voilà, mon but, c'est vraiment de ne pas paniquer. C'est extrêmement important. Comment est-ce que je peux revenir ? Alors, moi, par exemple, je pense que Patrick va commencer par tout ce qui est protection et puis retour à la terre. Et moi, plus dans les thérapies, en fait, naturelles qu'on peut développer. Faites-moi un tuto. Comment est-ce que je peux redevenir ça ? Concrètement, concrètement, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression de moi. Dans quel environnement je vis ? Dans quel environnement je vis ? Je vais prendre déjà la maison ou l'immeuble ou autre. D'accord ? Après, je rentrerai, j'irai dans le lieu de travail. D'accord ? Quel environnement ? Après, moi, ce qu'ils vont faire, c'est identifier ce que j'ai fait chez moi. J'ai pris une liste bête de tous les équipements qui étaient susceptibles de générer du rayonnement électromagnétique. Je ne me suis même pas occupé de savoir s'ils dépassaient, pas dépassaient et autres. Je ne me suis même pas occupé si j'ai été ciblé ou pas. OK. Donc, je me suis dit le radio-réveil qui est dans la chambre qui est un mètre de l'oreille, il dégage. Le radio-réveil, on n'utilise plus trop ça. C'était l'horloge mécanique. Le radio-réveil électronique. Oui, tu avais une alarme, tu avais un réveil à côté de toi. Donc, elle est un mètre de ma tête. Il n'y en a plus chez moi. Moi, pour le coup, je connais très bien quelqu'un qui met son téléphone en guise de réveil avec vibreur sous l'oreiller. C'est de la folie. C'est de la folie complète. C'est de la folie complète. C'est de la folie. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent là qui n'ont pas écouté le début de l'émission. C'est de la folie parce que le téléphone envoie... Le problème, ce n'est pas qu'il envoie des ondes, mais là, c'est qu'il envoie trop d'ondes, c'est ça ? Je dirais que tout dépend effectivement quels sont les opérateurs et tout dépend si vous allez faire l'objet d'une cible particulière. On n'envoie pas... Le téléphone n'envoie pas les mêmes ondes selon l'opérateur. Non. En fait, au niveau de certains opérateurs, c'est les mêmes ondes, mais la valeur peut changer. C'est pour ça qu'on donne toujours des plages. Alors, ce n'est pas le téléphone le problème. C'est de... Qui paye le forfait ? Enfin, qui nous vend le forfait ? Oui, sans accuser les opérateurs. On donne toujours, je dirais, une fréquence et une plage, d'accord, de limites, en disant, tu es limité entre ça et ça, quoi. D'accord. Comment est-ce qu'on peut voir, comment je peux voir, là, par exemple, sur mon forfait ? En fait, je dirais qu'avec un appareil de mesure adéquat, on peut mesurer, effectivement, d'une part, je dirais, le champ magnétique et le champ électromagnétique. Ah, mais là, dans les paramètres, je ne peux pas voir combien mon outil... Non, non. Il faudra avoir l'appareil à côté du téléphone, d'accord, qui va me mesurer. Mais ça, c'est quelque chose, du coup, que le citoyen devrait exiger. C'est ce que disait, je dirais, Nassima, en disant, aujourd'hui, le thermomètre, je dirais, a vécu. Et on devrait plutôt, puisque l'environnement a changé, puisque le détecteur de fumée a changé, enfin, il faut toujours le conserver, peut-être qu'il va falloir mettre un nouveau appareil, je dirais, à l'intérieur de la maison, du type, un détecteur d'ondes, un mondomètre, un détecteur de champs électriques, de champs magnétiques et autres, et qu'on ait, je dirais, en tête ces fameuses limites, et qu'on regarde. Vous voudriez mettre un thermomètre à ondes dans la maison. Je pense que, l'être humain est comme ça, on le sait très bien, tant qu'il ne visualise pas, tant qu'il n'a pas la... Il ne conçoit pas. Donc, il faut quelque chose qui mette en évidence quelque chose d'invisible. Donc, si je reviens, ça fait une chose. Donc, je fais toujours ça. C'est pour ça qu'il est seul. Non, je fais ça. Vas-y, continue. Non, mais sérieux. T'as ton téléphone ? C'est bon. Voilà, c'est ça, je vais en finir, moi. Donc, c'est pour ça que... Non, mais il faut pouvoir objectiver. On nous demande toujours d'ailleurs des preuves et en plus, en Occident, on a cette obligation de preuve parce qu'on est justement des êtres qui sont habitués au matérialisme. C'est-à-dire, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et là, justement, pour appréhender la chose, puisqu'on veut toujours tout appréhender, toucher du doigt et tout, un appareil, ce serait la meilleure chose à faire puisqu'on verrait à partir du moment où je vais voir que telle chose, telle chose, et puis si ça change, si j'enlève mon téléphone, enfin, mon réveil électromagnétique et tout ça et tout, on va avoir des changements d'attitude. Alors là, par exemple, j'en vois un qui est super, c'est à la fin du bouquin pour ceux qui le procurent, comme disait Nassima, c'est plus un rapport qu'un livre, on n'est pas là pour raconter une histoire, c'est un rapport avec les sources dedans, c'est très intéressant votre livre, on le rappelle, qui apparaît à l'écran 31 octobre 2023, je crois qu'il apparaît à l'écran, pardon, si il n'apparaît pas à l'écran, on fait ce qu'on peut au montage, il est marqué, par exemple, pour une meilleure protection contre les radiaux pour un téléphone portable, procurez-vous un casque, un tube, comme on a l'exemple, c'est les casques qu'on met filaire, moi j'ai beaucoup ça pour faire, parce que je passe beaucoup de temps au téléphone dans mon métier, j'ai l'équipement libre, ça c'est mieux que d'avoir le téléphone. Il ne faut pas l'avoir sur l'oreille, grosso modo, sur la tête, il ne faut pas l'avoir sur le cerveau, concrètement, ça c'est simple à comprendre, alors après, utiliser toutes les techniques possibles, ce qui est offert pour que le téléphone ne soit pas, je dirais, sur l'oreille, des fois je le mets au haut-parleur de ce type de... Pareil, en fait il y a une distance, je n'ai plus de tête, je dirais les valeurs limites de la distance, parce que là, c'est clair qu'il y a même peu de la distance à calculer, mais après il y a une espèce de distance, comme il y a une distance sur l'écran. Donc il faut bien comprendre ça, alors je suis toujours à l'intérieur de ma maison, la première chose que j'ai fait chez moi, c'est de regarder si les prises de terre étaient les prises de terre, étaient reliées sur les bonnes prises de terre. Fini sur le fil, là, parce que je me dis, même si je téléphone, souvent je fais ça, j'ai mon câble, mon quitte main libre, mais si je suis, comment dire, là on peut se dire, du coup, il y a quand même près du corps, c'est que la tête qui risque. Oui, en fait, le reste du corps en soi, il y a des organes quand même ici. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes fréquences qui émettent au niveau du téléphone. Ce qui va craindre, tu veux, c'est la fréquence, c'est la fréquence que va émettre le téléphone, qui est aussi pour le cerveau. C'est une question de l'organe cerveau à une fréquence qui correspond à la réception maximale. Mais le fond, on s'en fout par exemple. C'est pas, on s'en fout, mais il y a beaucoup moins de risques par rapport au cerveau. En plus, le cerveau, cerveau, c'est pas, voilà, je recommence avec mes phonétiques, mais cerveau, c'est pas pour rien parce que vraiment, le cerveau, c'est carrément, pratiquement que de l'eau avec des membranes. tu le mets là, ça bouge. Le cerveau, c'est fondamental. Une fois, quand on passe trop de temps au téléphone, on sent après l'oreille qui chauffe aussi, donc ça trompe pas. Le plus critique au niveau d'un téléphone, c'est quand il perd le réseau parce qu'un téléphone, il dit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il dit ça à l'antenne. Quand l'antenne ne le voit pas, il crie plus fort. Il dit, je suis là, je suis là. Très belle limite. sur le téléphone. Donc là, les auditeurs, ils vont dire, mais celui-là, il ne faut plus l'inviter. Non, mais concrètement, donc ne jamais utiliser, d'accord, fermer le téléphone quand il n'y a plus de réseau. Il faut, d'accord, quand le réseau, il faut fermer le téléphone. j'irais qu'en fait, il faut le couper parce que le téléphone va chercher les antennes, va chercher à se faire identifier. Donc, il va crier, l'image, il va crier beaucoup plus fort. Donc, quand il crie beaucoup plus fort, il balance de la sauce beaucoup plus fort. Pour ceux qui parlent anglais, Edward Snowden parlait déjà de ça dans un entretien avec Joe Rogan en 2018 ou 2019, si vous voulez aller voir pour ceux qui parlent anglais, il racontait déjà ça très bien. Donc, il y a des règles. Il faudra le laisser dans la, comment dire, en accès après, avec le YouTube. Il faut faire le lien avec la vidéo. Oui, je pense que c'est intéressant. Donc, il y a des règles, des règles pratiques. Ce n'est pas la peine, je dirais, de peindre la maison avec des températures anti-ondes parce que ça, ça existe aussi, de se balader dans la rue dans une cage de Faraday. D'accord ? Donc, c'est des solutions, mais c'est des solutions extrêmes. On dit, vous tenez les téléphones, quand il n'y a pas de réseau, on ne cherche pas à la voir, à se déplacer pour obtenir le réseau parce que pendant ce temps-là, il a craché la sauce. Donc, quand il y a des réseaux, il faut mieux mettre le mode d'avion, du coup ? Il faut mieux mettre le mode d'avion et ne pas systématiquement dire où est le réseau, où est le réseau, où est le réseau. Le mode d'avion, ça marche, ça coupe, ça arrête de chercher des ondes. Oui, d'accord. Alors, donc, des réflexes comme ça, on ne se met pas, je dirais, un téléphone dans la chambre comme ça et autre, on ne se met pas un téléphone sur l'oreille, on se met, je dirais, un fil, je dirais, le téléphone, donc, au niveau de téléphone, je dirais, on pourra encore en citer d'autres. Donc, je suis toujours à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, concrètement, ce n'est pas tellement le téléphone, c'est tout le câblage, tout le câblage électrique. Câblage pour la vie. Câblage pour la vie. En fait, tous les fils, c'est prise là. La première chose que je ferais, c'est regarder si elles sont effectivement à la Terre. Oui. Et concrètement, prise dans la Terre, aucun problème. Oui, parce qu'en fait, on doit être relié à la Terre. Mais une prise qui est hors de la Terre, c'est un problème. Une prise qui n'est pas à la Terre. Explique, s'il te plaît, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es à la Terre, où est-ce que va toute cette énergie ? Explique. Je dirais que parce que, effectivement, ça va minimiser la portée, les valeurs limitées hautes. Et ça va rentrer dans ce qu'on appelle des courants telluriques. En fait, ça ne va pas rester sur toi. Ça ne reste pas sur l'être humain. Quand je marche en pieds nus, il y a plein de civilisations. Enfin, je ne sais pas si tu sais. Mais voilà, je ne sais pas si tu sais. Mais en fait, les Africains et les Indiens d'Amérique disaient, mais n'écoute pas les Blancs, il faut vraiment que tu sois toujours les pieds nus et tout ça, parce que sinon, tu vas tomber malade. Voilà. Parce que justement, le fait d'avoir, comment dire, cette énergie et tout ça, elle est remise à la Terre et la Terre, donc il n'y a plus de problème. Je ne reste pas, ça ne reste pas un courant qui reste en moi, qui reste en moi. C'est important. Et donc, au niveau de la, c'était ce qu'on disait. Là-dessus, tu en parlais, vous en parliez, Patrick Joland, avant, hors micro. par rapport aux semelles, c'est incroyable, vous disiez, là, on était avec les semelles. Je vais les montrer. Ce qu'il ne faut pas faire. Il montre ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je dirais, on m'a acheté ça, on m'a acheté ça, c'est pour me grandir. Mais une semelle comme ça, c'est pas... Avec ça, je suis isolé de la Terre. D'accord. Donc, c'est quand même... Donc, il faudrait revenir à marcher pieds nus. Donc, c'est quand même, il y a quand même, j'irais un paradoxe. Quand il n'y avait pas la 5G toutes les ondes, on avait des semelles qui étaient en peau d'animaux. Oui. Les animaux n'ont pas de problème, ils sont constamment à la Terre. Ils marchent directement sur la Terre. D'accord. Donc, l'énergie, le courant, le rayonnement et autres, ils passent dans la Terre. Avec ça, je suis parfaitement isolé. Donc, tout est pour moi. D'accord. La semelle n'est pas... Quand on peut marcher pieds nus le plus maximum... Toutes les antennes, les téléphones qui sont dans le coin, avec une bonne semelle comme ça, je suis bien isolé. D'accord. Donc, voilà, tu disais, est-ce qu'on peut marcher... Enfin, est-ce qu'il faut marcher pieds nus ? Oui, quand on peut marcher pieds nus, on ne marche plus nus, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, dans la ville, tout ça, mais par contre, avoir des semelles vraiment en peau et tout ça, genre les mocassins ou les semelles qui sont justement faites d'animaux... Il faut le plus possible avoir... Voilà, parce que celles-là, elles vont laisser passer les ondes et elles vont... Donc, on va s'en libérer. Oui, parce que du coup, en plus de ça, vous m'expliquez avant qu'on allume les caméras que du coup, ça fait un nombre d'ondes qui est faramineux et complètement inhumain, en fait, au-dessus de notre tête. C'est complètement inhumain. Et synergique. C'est inhumain. Et synergique. C'est complètement inhumain. Alors, mais si c'est inhumain, comment est-ce que ça se fait que là, ça va quoi ? Aujourd'hui, je passe une bonne journée. ça va. C'est ce que se disent les gens. On ne voit pas le... En fait, les ondes, une balle, j'irai un impact tout de suite. Oui. Si je prends l'image. Une onde va mettre du temps avant de détériorer ton corps. Tout comme le tabac, encore une fois. Comme le tabac. Par contre, une fois qu'effectivement elle a détérioré ton corps, ce n'est pas parce que tu vas aller dans une onde blanche qu'elle va être réparée. Donc là, est-ce qu'on n'est qu'au début ? Parce que finalement, ce phénomène de maxi-onde qu'on a, ça fait combien de temps qu'on l'estime à être là, Nassima ? Ça fait combien de temps qu'on a la dose d'onde qu'on a là ? Parce que les AI, les tablettes informatiques, ça ne date que d'il y a... Tous les jours, ça augmente. Tous les jours, ça augmente. Oui, je ne sais plus. Il faudrait vraiment qu'on se penche là-dessus. Là, la génération tablette informatique montre connectée, ça, ça fait quoi ? 14, 14 ans ? Les enfants avec une perturbation endocrinienne, ça, c'est vraiment très important. Je veux dire, autant de stérilité qu'on a déjà pour les couples, c'est aussi en grande majorité à cause des ondes. On sait très bien que quelqu'un qui... Les ondes perturbent la fertilité. Ah oui, les ondes téléphoniques, tout ça, ça perturbe la stérilité. Les enfants qui ont... Est-ce qu'on a des preuves de ça ? Ah oui, on a des preuves de ça. C'est-à-dire, il y a eu des enquêtes ? Oui, on a des enquêtes. Il faut expliquer, pour nos lecteurs, il y a un phénomène. les dernières épidémies qu'il y a pu avoir, si on ne peut pas savoir, un lien entre certaines médicaments, médications, etc. C'est très dur de parler de manière détournée, mais parfois, dans la sens... Mais il faut faire des gestes. Fait des gestes. Parfois, on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir les preuves parce que les autorités sanitaires refusent de faire des... Ils ne veulent pas faire d'enquête. Sauf que là... Donc, on ne peut pas savoir. Là ? Sauf que... Alors, déjà, moi, j'étais complètement furieuse, il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai été... Enfin, moi, j'ai fait des diplômes, enfin, les concours de médecins experts à la sécurité sociale, à la sécurité sociale agricole. Bon, je veux dire, et je suis restée... Enfin, j'étais majeure, j'ai resté trois mois à la MSA. Trois mois, c'est donc la mutualité sociale agricole parce que j'ai vu la catastrophe. je veux dire, pour moi, ce n'était pas ça, la sécurité sociale. Ça devait être vraiment de l'organisation des soins, de la... Comment dire ? de la sécurité et tout, ce qui n'était absolument pas le cas et ça m'a vraiment fait péter les plombs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un rapport de quelques centaines de pages sur les perturbateurs endocriniens. Alors, on nous explique qu'il y en a là, il y en a là, qu'est-ce que ça fait comme des gars ? Donc, on a des enfants qui, aujourd'hui, il y a des gamines de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont les règles, qui ont des poussées hormonales. Enfin, c'est vraiment très délétère. Les garçons qui se féminisent, on a vraiment des soucis. Et en fait, alors ça, c'est les perturbateurs chimiques endocriniens. Est-ce que le rapport avec les garçons qui se féminisent ? Parce que les glandes, comme elles sont détruites, enfin, elles sont abîmées par les perturbateurs endocriniens. Là, je parle des perturbateurs chimiques. Mais on n'a rien fait. Au lieu d'avoir des rapports comme ça à donner aux médecins qui doivent alerter leurs patients, on doit enlever les perturbateurs endocriniens de nos nourritures, des biberons, des ceci, de cela. Parfois, c'est fait, mais c'est fait à échelle 1 pour 1 pour 1000. Donc, on est loin du compte. Et d'autre part, les ondes électromagnétiques, on sait très bien que ça a une perturbation sur le sommeil. Ça, c'est une simple lumière bleue. Ça vous abîme complètement le rythme de régulation. Donc, sommeil, veille. Et on sait très bien que la mélatonine, qui est la mélatonine, la sérotonine, donc la sérotonine comme serein, dopamine comme dopa, mais la sérotonine qui permet d'être dans le bien-être et la mélatonine qui est le plus puissant anti-oxydant, donc très important pour le corps et qui, elle, fait dormir, elle est perturbée par... C'est pour ça qu'on dit ne regardez pas les écrans bleus, enfin les écrans avant de dormir et tout ça. Du coup, il y a 150 ans, par exemple, on prend un être humain dans une société du 19e siècle. on prend les amish pour... Les amish. Ils aiment bien. Ils sont une communauté qui rejette toutes les technologies aux Etats-Unis. Et puis, notre cher et tendre président a dit vous n'allez pas devenir comme des amish. Ah bah peut-être... Peut-être que bien. Tu vas te faire censurer. La question, c'est toujours de trouver l'équilibre. Vous disiez bien qu'aujourd'hui, on peut avoir un téléphone... On peut imaginer d'avoir ces outils-là en respectant les valeurs... Oui, oui. D'abord, je voulais dire quelque chose parce qu'on est passé trop vite sur une remarque. Moi, je vais bien et tout ça. La population française et occidentale ne va pas bien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à 80 ans mais on est... Dans un état fracassé. À 60 ans. En fait, à 60 ans, il y a très peu de jeunes maintenant d'être... Qui arrivent en bonne santé. Qui arrivent en bonne santé. Donc, c'est des rentiers. En fait, c'est des rentes de 20 ans, de 25 ans avec des médicaments. Patrick Jolant qui le prend très mal. Mais lui, il a... Quel âge mental, tu vois ? Tu es tout jeune encore. Donc, sérieusement, mais on a... Oui, je sais. T'as parté de 60 ans, on est mort. Non, je n'ai pas dit qu'on était mort. J'ai dit qu'on était vraiment... Quoi ? À ta chance, sous médicaments. Chosité terme. Le nombre de patients qui sont sous statine, sous anti-hypertenseur, sous antidépresseur. Ça se s'accrochait aux gens en branche. Donc, voilà. Il y a en gros l'espérance de vie. En bonne santé. En bonne santé, elle a été réduite. Elle a été réduite. Donc, c'est ce que je commence à... La question que je commence à poser. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, où il y avait beaucoup moins d'ondes néfastes, on va dire, comment a été le corps humain par rapport à aujourd'hui ? Ah, c'est difficile à dire. Moi, là, je ne me... Toi qui étais déjà là à l'époque, qu'est-ce que tu voyais ? J'ai réussi ! Non, mais... Je veux dire, ce qui est important, c'est déjà des choses qui sont factuelles. Aujourd'hui, aux États-Unis, cette génération a moins d'espérance de vie que celle qui est la précédente. C'est monstrueux. Je veux dire, voilà, pourquoi l'obésité, tout ça et tout. Et tout ça, ce sont des facteurs, justement, environnementaux, donc de stress oxydatif permanent. Donc, ces perturbations que ça fait, ça fait qu'on va être plus irrités, stressés ? Qu'est-ce que ça va faire ? C'est synergique, en fait. C'est synergique, c'est-à-dire qu'il y a les pesticides, il y a les métaux lourds... Non, mais ça va... Enfin, les métaux lourds, forcément, avec les ondes, ça... L'alimentation horrible qu'on a aujourd'hui en France. Oui, et aussi, donc, une perturbation. Quand je dis l'alimentation horrible, peut-être que j'exagère... Mais j'exagère pas tant que ça, parce que depuis que j'ai pris conscience de mon alimentation, je vois que ce qu'on peut avoir dans les grandes surfaces sont très mauvais. D'ailleurs, retourner au marché local, moi, je trouve ça extrêmement bien. Tout à fait. Et l'eau, 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 parce que moi, qui échangeait mon eau quand j'ai vraiment pris conscience. Donc, au travail, je peux pas souvent ramener l'eau que je filtre. J'ai un appareil de filtration et d'osmose et d'information de l'eau. Tu l'as chez toi, mais tu peux pas le ramener au cabinet ? Je peux pas le ramener. Donc, j'en ramène avec un thermos. Et puis, quand je dépasse, je prends l'eau Moroku ou l'eau Moncalme ou l'eau Rosée de la Reine. C'est vraiment mieux, là, quand il est Moroku ? Moi, je voudrais tout le monde prendre ça. Oui, tout le monde prône ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est peu minéralisée, donc elle ne pollue pas parce que les minéraux qu'on apporte, on dit, c'est minéralisé, mais en fait, ce sont des minéraux qui ne sont pas biodisponibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser. Au contraire, donc, ils polluent, encore une fois, électromagnétiquement parce que, comme on n'arrive pas à les utiliser, c'est-à-dire le zinc et tout ça, le calcium, ça nous encrase plutôt que de migrer. Et si on faisait, justement, cette étude bioélectronique de Vincent, des eaux et de notre milieu, comment ils changent grâce à ces eaux-là, on aurait très, très vite une amélioration préventive et même curative de qu'est-ce que je fais, comment j'améliore les choses. Et ça ne coûte rien. Notre ray Kraquito qui est à notre réel, on a encore du temps sur la batterie, est-ce qu'on peut continuer ? C'est passionnant, donc ça va modestement. Et si on manque de prix secteur, n'hésitez pas à acheter le magazine Nexus parce qu'on manque de sous, ça ne paye pas. Le journalisme rebelle, ça ne paye pas du tout. La médecine rebelle, ça ne paye pas. La médecine rebelle non plus. C'est horrible, c'est un système qui fait que dès que tu veux parler librement et sortir justement de cette dépendance d'un gros facteur capitaliste, tu vas être... À ce propos, justement, c'est très intéressant parce que moi, je réfléchis beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que ceux qui savent l'orientation, c'est-à-dire la conscience qu'il faut avoir n'ont pas les moyens de faire les choses et ceux qui ont les moyens financiers n'ont souvent pas la conscience et en tout cas, ça intéresse à quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc, on se retrouve avec un problème. En plus, comme on a dissocié les savoirs, on se retrouve avec des gens philosophes, comment dire, spirituels et tout ça qui ne connaissent pas la science et ceux qui ont la science n'ont pas été assez... Donc, on a vraiment fait en sorte d'avoir un problème de société parce qu'on n'a pas une convergence des savoirs. Et c'est pour ça qu'on essaye de Patrick, Jean-Marc, d'être plus dans la puridisciplinarité et revenir à quelque chose où on a des gens qui sont praticiens comme moi, qui sont au contact des patients, mais des gens qui sont capables de nous faire comprendre au niveau électronique ce qui se passe, au niveau cellulaire ce qu'il se passe, au niveau chimique ce qui se passe et c'est passionnant, on ne s'ennuie vraiment pas. Mais ce qui est important de créer, c'est des fondations où en tout cas, moi je fais partie de l'après-m, on en avait discuté, tu avais même fait une très belle bande-annonce et tout ça, c'était en fait des gens des quartiers nord de Marseille et ils ont créé à un moment donné une société civile d'intérêt citoyen. Et ce qui est fantastique, c'est que chacun a une part, mais une seule. Il ne peut pas acheter plusieurs parts si tu veux, voilà, et donc mon mari et moi, on en a une, mais quand on a de l'argent, on donne et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre, on peut faire un don, mais il n'y a plus après cette coaptation et ce jeu de pouvoir, on a un suffrage universel, un vrai suffrage universel au sein de, et c'est ça qu'on peut éventuellement créer, pourquoi pas, enfin je veux dire, des organes de presse, pourquoi pas des centres de soins, quantiques, j'aimerais bien faire un centre de soins quand je dis quantiques, c'est-à-dire justement vibratoires, ondulatoires, et ça, à ce moment-là, chacun a sa part, une part et une seule, et on est dans un vrai système démocratique, où là, il y a un comité scientifique qui est nommé parce qu'il est justement consultatif et parce qu'il est plus qualifié, comme évidemment, moi je ne sais pas faire, je suis une analphabète de la Terre, je ne sais pas faire la paysannerie, mais il n'est pas là pour prendre le pouvoir. Garde ça, parce qu'on pourrait faire une autre vidéo là-dessus, ce serait impressionnant, complètement. Patrick, revenons, est-ce qu'on peut en redonner d'autres ? On a déjà parlé du Radio Réveil, le mode avion, c'était bien un de tes, tu as un chapitre dessus, c'est très important de couper le téléphone régulièrement. Oui, tout à fait. Est-ce que si on est exposé continuellement, on laisse son téléphone qu'on t'a mis pendant 12 heures, est-ce que c'est mieux de le couper toutes les deux heures ? Non, c'est mieux de le couper. On t'achète un téléphone pour le couper. Et comme tu as été sympa avec moi, concernant l'âge, j'ai regardé tes bras, montre tes bras. Tu as vu tous les métaux que tu as ? Ah oui, mais moi je suis une pile au lithium, je te signale. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais que ça, ça attire un maximum les fréquences et les ondes, ça. Ah bon ? Les bracelets ? Le métal. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Le métal. Et l'or, c'est mieux ? D'accord. L'or, c'est un métal. Oui, mais est-ce que c'est mieux ? D'accord, je ne sais pas. Je ne suis pas... C'est pour aller voir mon mari, pour lui dire. Tu as montres tes machins, ton truc et autres. Montre-les à la caméra ici. Montre tout ça. Donc un des moyens, non mais un des moyens, je ne plaisante pas, un des moyens, je connais beaucoup de personnes qui ont enlevé ceci. L'alliance aussi, super. qui ont enlevé, si tu veux, qui ont enlevé, je dirais, et surtout la nuit, parce qu'en fait, la nuit, on est beaucoup plus sensible au rayonnement, je dirais, électromagnétique que le jour. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle des normes de jour, des limites de jour et des limites de nuit. Ça devrait apparaître, je dirais, dans l'année 2024, 2025. Le tissu, ça ne fait rien. Mais le métal, ça tire. Donc les boucles d'oreilles, toutes les bagues, le truc. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est un signe extérieur de richesse. Ça, c'était pour le papy qui avait 60 ans. Les boucles d'oreilles aussi ? À partir du moment, c'est du métal. À partir du moment, c'est du métal. C'est ma copine qui m'a forcé à mettre des boucles d'oreilles. Donc comme ça, ça va bien. Le problème, c'est du métal. C'est comme à un moment donné, au niveau du téléphone, on dit qu'il ne faut pas téléphoner dans la voiture. En dehors, je dirais, des réflexes, des machins comme ça concernant la législation. Le problème, c'est que quand on téléphone dans la voiture, les ondes, elles répercutent sur le métal et puis elles ont une bonne tendance et qu'elles viennent au centre. Donc tu es dans un micro-ondes. On est dans un micro-ondes. Mais que tu utilises ton téléphone ou non, il faut absolument le couper dans ce cas-là. Quand tu es dans la voiture. Quand tu es dans la voiture. Parce que lui, il va avoir tendance à dire, bon, je suis là, si tu m'appelles. Je suis là, si tu m'appelles. Là, même si le téléphone, même si tu ne téléphones pas, le téléphone, lui, va chercher les ondes. Oui, il dit, je suis là. Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à partir de la 5G, ils ont mis en place ce qu'on appelle des antennes adaptatives, d'accord, qui est fonction du nombre d'objets interconnectés. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, sur la 4G, il y avait, je rentre dans le village en été, où il y a 400, en hiver, où il y a 4 pelées, et en été, on est publié par 10. quelle est la fréquence que je donne ? Lié par 4 ou lié par 10 ? Donc, on faisait une espèce de moyenne. Alors, écoutez, il y en a qui n'auront pas, je dirais, une bonne connexion en été, tant pis pour eux, quoi. Et le... Et donc, parfois, on a des bouts de métal sur les lunettes. Est-ce que là, ça tient aussi ? Et donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle des antennes, je dirais, qu'ils appellent, France Télécom appelle ça les antennes intelligentes, qui permettent de dire, là où il n'y a pas de population, j'en vois que, passez-moi l'expression, la sauce correspondant aux objets interconnectés allumés ou éteints que j'ai pu repérer. Et là où il y a beaucoup de population, j'en envoie un peu plus. Et donc, les antennes, d'une part, je dirais, sont mobiles, et d'autre part, envoient la pêche en fonction d'objets interconnectés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais en hiver, j'ai pas mal à la tête. Mais en été, j'ai mal à la tête. Et moi, j'avais su des interviews pendant le livre, j'avais passé des interviews pour savoir, effectivement, dans certaines régions de la Côte d'Azur, j'avais fait quelques petits sondages, il me dit, mais c'est vrai, en hiver, mon mari, d'accord, il est bien, mais par contre, en été, il n'avait pas la réponse. J'ai dit, mais vous savez qu'en été, il y a beaucoup plus de personnes et qu'il y a plus de personnes qui dit beaucoup plus de téléphones ou beaucoup plus, je dirais, de micro-ondes, beaucoup plus de ceci et autres et que forcément, l'antenne répond et donc, elle envoie. Donc, c'est des réflexes à avoir du style, peut-être que je vais choisir certains endroits qui ne vont pas être multipliés par 100, d'accord, ou aller dans des rues qui sont hyper fréquentées où il y a tous les jeunes avec les téléphones, j'irais à la main, parce que je suis dans le métro, je suis le seul à ne pas téléphoner, il y en a 10 à côté qui me téléphonent, l'onde ne fait pas le choix, elle ne va pas dire, tiens, lui, il n'est pas téléphoné, je n'y vais pas. Et si tu es juste entouré et tu es entouré de gens qui sont sur leur téléphone portable dans le métro, est-ce que l'onde vient quand même ? Ben oui, catastrophe, catastrophe. C'est l'image de la cigarette, de la fumée. Tu es le fumeur passif, c'est pareil. C'est une fumeur passif ou pas, tu le ramasses quand même. Conseil de base pour minimiser les radiations des téléphones portables, chaque fois que vous avez le choix, utilisez un téléphone filaire, les lignes fixes. Pas de bol, il n'y en a quasiment plus personne. C'est ça aujourd'hui. Les jeunes, en tout cas, moins de 35 ans, je ne sais pas, on n'a pas ça. Mais c'était mieux. Je dirais que c'est mieux d'utiliser le téléphone filaire, c'est clair. D'accord, mais j'avoue, je n'en aime pas du tout chez moi. C'est un téléphone filaire. Le plus chez mes parents, je n'en ai plus. Il y a un certain nombre de choses, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? C'est parce que le fil du téléphone filaire, ça va dans la Terre directement ? Oui, en fait, il y a de bonnes chances qu'il soit relié à la Terre, puis il y a de bonnes chances qu'il soit protégé. Je ne connais pas ce problème de la Terre. Il y a même chose qu'il soit protégé. Le problème de la mise à la Terre, c'est fondamental lorsqu'on travaille, je dirais, avec des fréquences, avec des champs électromagnétiques. Concrètement, aujourd'hui, dans cette pièce-là, j'ai 600 volts au-dessus de ma tête. 600 volts. D'un point de vue physique. Voilà la vache. D'accord ? Je peux l'expliquer. Oui. On est sortis de la caméra, donc tu peux te rassurer. Là, tu as disparu, de l'image-là. Donc, j'ai 600 volts au-dessus de ma tête. Oui, 600 volts. Donc, si en plus, je suis isolé de la Terre, c'est 600 volts, ils sont chez moi. Alors, heureusement, il n'y a pas beaucoup d'intensité, des machins comme ça et autres. Et si je me déplace en pleine nature dans la forêt et autres, ça va un peu augmenter. Ça, c'est, grosso modo, la fréquence de la Terre par rapport aux humains. Et ça... J'en parle un petit peu, je vais dans le livre. Est-ce qu'on peut se protéger de ça ? Vous avez dit, il faut du coup se relier le plus possible. Mais du coup, si je suis pieds nus, je me protège des ondes. À la condition d'être sur le bon parquet parce que si tu te protèges pieds nus et que c'est un parquet isolant... Il est chiant, Patrick. Non, mais c'est la situation qui est... Oui, c'est pas Patrick. Mais oui, c'est ça la situation. C'est aussi toi qui as fait le système, qui veut nous révéler des choses. Moi, j'ai des tas de brevets pour les hôpitaux, pour vendre des seringues, pour un truc comme ça. Non, mais c'est vrai que... Écoutez, moi, je suis toujours pieds nus, mais j'ai toujours mal à la tête. Ah oui, ça va. C'est une belle expression. Les mecs, t'es sur un plancher en bois de 4 mètres d'épaisseur. D'accord ? T'as des plans et autres. Donc, en fait, c'est le changement de comportement. T'habites en appartement, t'as pas relié à la terre. Ouais, je suis pas... J'habite en... Non, je parlais pas... Je parlais... Pour ceux qui habitent. C'est pas pour toi. Je sais pas où t'habites. En plus, j'habite à l'appartement. En plus, c'est un quartier... Tout le monde a des téléphones dans tous les balcons. D'accord ? Ils sont tous avec leur téléphone. Moi, je suis tout seul de ne pas la voir. Ils sont tous avec le téléphone. Les ondes, en fait, elles passent à côté de moi. Non, je vais pas dans cet appartement parce qu'il n'y a pas de téléphone. D'accord ? Je vais ceux-là parce que... Eh non, tu peux pas y échapper. Donc, je peux pas y échapper. À un moment donné, je vais en parler également de la mise à la terre, c'est que j'ai une maison, d'accord ? L'évitation, il y a toute la mise à la terre. La norme française, c'est 100 ohms. C'est une mesure des ondes ? Voilà. En fait, non. La mesure, je dirais, de la résistance par rapport à la terre, on la mesure, c'est une centaine d'ohms. D'accord ? En fait, quand c'est bien fait, on ne doit pas dépasser une centaine d'ohms. Donc, quand le système de votre habitation est bien fait, d'accord ? Vous ne dépassez pas ça. Moi, je suis allé à 40 ohms. Et j'ai tous les voisins à côté qui sont à 150, 200. Comme je suis une puissance, enfin, j'ai une résistance à la valeur, je ramasse tout sur la tronche. Parce que c'est moins l'expression. Eh non, vous me permettez. Donc, concrètement, je peux faire tout les... Parce que je ne vis pas seul. Ma maison est parfaitement isolée. J'ai parfois fait les mises à la terre. J'ai respecté les normes, je dirais, d'une centaine d'ohms. Et j'ai des voisins à côté qui ne respectent pas. Ou j'ai des voisins à côté qui ne font que téléphoner. Je n'ai pas de téléphone. Eh bien, la fréquence, les ondes, machin comme ça et autres, ne choisissent pas. J'adore celui-là. Avant de vous donner la parole, lorsque vous devez appeler quelqu'un sur un téléphone portable, ayez une conversation courte. Voilà. C'est simple et efficace. Pas de téléphone. C'est quoi ce micro ? Plein d'ondes ou quoi ? Non, non. Mais du coup, effectivement, il faut réduire le téléphone portable. Pour quelqu'un qui passe vie au téléphone. Il faut réduire le téléphone portable. C'est compliqué. On n'a pas parlé de la Wi-Fi. Ah oui, oui. On n'a pas parlé de la Wi-Fi. On fera une autre émission. D'accord, on fera une autre émission. Mais la 2450 MHz de la Wi-Fi, elle avait été utilisée, je dirais, par les militaires pour faire des essais sur les primates pour savoir les effets secondaires. Et la 2450 MHz pour la Wi-Fi, elle a été utilisée pour modifier les chromosomes. Et c'est la fréquence qu'on retrouve sur le canal 20. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Wi-Fi peut modifier nos chromosomes ? Ça veut dire que... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, comme par hasard, j'enlève mes lunettes, comme par hasard, la 2450 MHz a été utilisée, je dirais, par l'armée américaine pendant pas mal de temps pour faire un tas d'essais sur les animaux, sur les primates, sur les souris et autres pour savoir l'effet que ça pouvait avoir, cette fameuse fréquence, sur le corps, sur les animaux. Et le résultat, ça... Ensuite, ensuite, ils ont fait la même chose qu'encore concernant les primates, et là, ils se sont aperçus que ça modifiait les chromosomes. Et comme par hasard, comme par hasard, il y a un brevet qui a été déposé qui utilise la 2450 MHz pour la Wi-Fi sur le canal 20. Et comme par hasard, si vous allez sur le site de l'Ineris française, la fréquence à la Wi-Fi est de 2450 MHz avec un volt par mètre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça modifie chez nous ? Concrètement, ça veut dire que cette fréquence-là, elle aurait dû être... On aurait dû choisir peut-être une autre fréquence. Et concrètement, ça veut dire que si on s'amuse à jouer, à manipuler ces fameuses valeurs limites, on va être considéré comme le même cobaye que les singes, les souris et autres qu'ont fait l'armée à une certaine époque. Et ça, c'est dans le livre. Et puis moi, je n'invente rien. Je donne les documents officiels, même si c'est des documents déclassifiés. Pourquoi cette fréquence-là ? Pourquoi cette valeur-là ? Pourquoi ils ont fait un tas d'expérience sur les souris avec ça ? Pourquoi Ford et Trix a utilisé cette fréquence et s'est aperçu que les chromosomes étaient modifiés ? Pourquoi cette fréquence appartient au canal 20 ? D'accord ? Et les choses comme ça et autres. Et pourquoi on ne mesure pas le Gauss et le Tesla, mais on mesure le volt par mètre qui ne veut rien dire. C'était extrêmement enrichissant comme émission. On arrive presque à une heure et demie. J'ai remis mes lunettes avec le métal parce qu'on sait. On a fait pas mal de détours. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ? Je pense que la prochaine fois que vous revenez tous les deux sur Paris, quand vous voulez, on refera une partie 2 à cette émission avec grand plaisir. Parce qu'il y a encore énormément à dire. Et pourquoi pas une émission à 4 avec Jean-Marc Sabatier ? Peut-être plus orienté, peut-être solution, solution, parce que là, on a abordé un peu le sujet. Oui, c'est même sur les brevets, il y a une grande partie qu'on n'a pas pu... On invite les gens. Une grande partie qu'on n'a pas pu voir. Oui, c'est vrai que je fais un détour. Il y avait tellement à dire dessus. C'est un livre qui se lévite. 31 octobre 2023, allez-vous le procurer. N'oubliez pas, 31 octobre 2023, modifié au juillet 2024. C'est ça. Le livre est disponible, alors c'est en auto-édition. Oui. Voilà. Vous n'avez pas essayé de chercher un éditeur ? Enfin, vous n'avez pas attendu d'avoir un éditeur pour le public ? C'était trop grave. Vous n'avez pas publié ? C'est subjectif, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Il y a des éditeurs courageux dans l'édition, Max Milo, pourquoi pas avoir très Daniel. Par contre, on peut le trouver sur Amazon. Sur Amazon, oui. C'est paradoxal, on est obligé pour être nos deux éditions d'aller sur Amazon aujourd'hui. C'est très critiqué, très critiqué, mais bon, il faut l'utiliser pour là où ça sert. Oui, c'est un des moyens de faire des livres de bonne qualité, pas trop chers, distribuables par tout le monde. Complètement. C'était une librairie à la base en plus. Pour moi, je pense qu'il faut être dans ce monde pleinement jusqu'à ce temps de changer les règles. Il ne va pas arrêter de couper la parole. C'est un enfer. Il va prendre cher après. Non, mais c'est-à-dire que c'est bon, je t'ai dit, j'ai enlevé tout. Là, on le veut tous ces bijoux qui sont sur la table maintenant. Là, ça ne les fait pas très bien. On sait qu'après cette émission, tout le monde va changer ses amis. Il n'y a pas de signe extérieur de richesse. Je trouvais ça bien aussi. Donc, on me dit que ce qui est important, c'est vraiment d'être dans ce monde, ne pas essayer parce que jusqu'à temps, jusqu'à quel moment on va changer. C'est-à-dire, oui, j'essaye de faire attention à ça, j'essaye de faire attention à ça. Je pense que non. Je pense qu'il faut vraiment essayer de changer réellement les règles du jeu plutôt que de se dire, oui, alors je fais attention, je vais chercher le bio de moins en moins accessible et de moins en moins réellement bio. Moi, je trouve qu'on est plus dans un moment où il faut reprendre les rênes de sa vie ensemble, ensemble, et trouver justement des moyens. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont juridiques, il y a des solutions. Et si on arrive à se dire, ben voilà, j'aurai une fondation où les statuts diront qu'on n'a pas plus d'une seule part dans telle, ça fait partie de la constitution presque, ça fait partie de la constitution de la fondation et je peux trouver à ce moment-là ma fondation au niveau alimentaire, ma fondation au niveau de la santé, éducative, et à ce moment-là, on recommence à construire quelque chose de nouveau et de beau. Complètement. J'aimerais bien qu'on fasse vraiment la prochaine émission qu'on fera là-dessus, on fera un truc, il faudrait réfléchir avec plein d'invité, faire vraiment une grosse émission sur les ondes. Et là, c'était très bien. Revenir sur une notion absolument importante, c'est là, le taux vibratoire, c'est-à-dire que je dois élever mon taux, bien sûr, m'épargner toutes ces sources électromagnétiques et autres qui font baisser, mais je pense à une chose, c'est élever mon taux vibratoire. Et la dernière phrase du livre, tu peux la relire s'il te plaît ? Non, je suis en trop bien. noté aussi. C'est dans celui-là. C'est... Non ? En même temps, je note des idées. Je crois que c'est dans celui-là. C'est dans celui-là. Je sais, c'est bien sûr, c'est dans le nôtre. Et j'aimerais d'ailleurs, dans la prochaine émission, on reparlera le temps que tu retrouves ton extrait. Dans la prochaine émission, j'aimerais qu'on reparle aussi, on n'a pas parlé de ça, c'est qu'il y a des études pour montrer qu'en fait, tout va bien et qu'ils sont financés par les industries. Donc ça, c'est quand même formidable. C'est quelque chose qu'on revoit beaucoup. Tu parlais de système qui va mal. Oui. C'est que dans le tabac, c'était la même chose. Juger parti en permanence. Ce qu'on arrive, de toute façon, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Moi, je veux dire, quand on m'a demandé de travailler en tant que médecin expert à la Sécu, on m'a demandé mon casier judiciaire, il fallait qu'il soit vierge. Alors là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont au plus haut sauvés de l'État et qui dans le casier judiciaire n'est pas vierge. On a des juger parti en permanence sur des sujets cruciaux. Donc oui, c'est pour ça. Mais je voulais revenir à cette dernière phrase. Comme le pouvoir de l'esprit, de la volonté et de la conscience est plus puissant que la technologie de contrôle mental effectuée par ces psychopathes. Tu as marqué OMS. Est-ce que je dis un mot sur l'OMS, si tu veux, Patrick ? Non, c'est... Au niveau de l'OMS, peut-être tu peux redire... En fait, Jean-Marc... Je vais rebondir là-dessus. Oui, c'est important. C'est que Jean-Marc Sabatier m'avait envoyé hier matin avant... Il nous a envoyé un truc comme quoi l'OMS déclarait que les ondes Wi-Fi et tout ça n'étaient pas délétères pour la santé humaine. Donc là, on est vraiment... On marche sur la tête. Donc c'est eux qui devraient nous protéger justement avec la mise en alerte du caractère délétère de beaucoup d'ondes et donc pouvoir légiférer sur le plan international. Or là, eux, ils disent carrément dans mes braves gens, tout va bien. Alors, je vais rebondir là-dessus. Ben, c'est... Allez, vas-y. C'est trop important, donc tu as raison. 20 secondes. L'OMS a lancé un projet sur le rayonnement et sur les ondes électromagnétiques dans les années 1990. Depuis, on n'a pas entendu parler. C'est sur leur site. L'OMS, elle a fait des réunions en visio dans lesquelles j'ai participé. Vous ne pouvez pas entendre ma voix. In English. D'accord ? Dans lesquelles il y avait comme invité le patron de la société qui fixe les références mondiales sur les limites. Ce patron qui a dit écoutez, je voudrais bien avoir comme chef de projet cette personne. Je voudrais que l'OMS prenne cette dame d'accord ? Comme chef de projet dont le nom est dans mes documents. Qu'elle devienne le chef de projet de votre fameux projet sur le rayonnement. Était invité également l'E3E, tous ceux qui font les normes. Était invité également le responsable du lobbying. C'est comme ça qu'il le nomme concernant la téléphonie. est déjà là dans cette réunion et disait écoutez, on a vu quelques petits soucis avec les ondes mais bon, rien de sérieux. Ah oui ? On en est là quand même. Du coup, il y a pour l'instant un déni. Donc à un moment donné, il faut ramener les choses dans leur contexte. Quand on parle de l'OMS, ils ont lancé un projet il y a une quinzaine d'années et c'est maintenant qu'on en entend parler parce que ça fait beaucoup de bruit parce qu'on entend parler des fréquences à droite et à gauche et qu'il se permet entre guillemets le luxe de dire il n'y a pas d'effet. Effectivement, comment ça s'est passé ? Il y a eu un Australien qui a analysé 5000 docs, il en a pris 60 et il dit dans ces 60 là, il n'y a rien qui prouve qu'il y a des effets. Je sais faire ça aussi. C'est comme les pesticides. Je sais faire ça aussi. C'est un Australien, le nom est connu. Je prends 5000 communications de recherche sur les effets des ondes électromagnétiques dans le monde. J'extrais les 20 que je choisis, les 60 que je choisis et les 60 que je choisis disent écoutez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et on dit 60 chercheurs et on dit 60 chercheurs qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. C'est ça. Merci Patrick Joland et Nassima. J'ai oublié une question par contre très primordiale sur je pense que tout journaliste doit demander les conflits d'intérêts que peuvent avoir les intervenants avant de parler puisqu'on voit qu'on l'a vu sur certains sujets quand on a des intérêts pour défendre un produit on n'a souvent pas le même discours quand une industrie nous finance. Vous aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez largement alerté sur les ondes est-ce que vous avez des intérêts financiers est-ce que des gens vous payent pour est-ce que vous avez des intérêts financiers contre les ondes ou la téléphonie les forfaits tout cela. Alors je ne fais pas partie de la de des militaires américains donc ça c'est sûr je fais partie j'ai juste un portable en fait comme ça tout simplement et je suis chez Free c'est grave docteur quels intérêts vous aviez à participer avec ce livre à dire oui à Patrick Joland un intérêt tellement évident c'est que je préfère prévenir que guérir ça a toujours été ma volonté si j'avais pu j'aurais pu faire une médecine plus préventive et d'organisation des soins et que là c'est évident pour moi que si le danger n'est pas compris et connu des citoyens on ne pourra jamais modifier les choses donc là aujourd'hui c'est un péril absolu qui ne fait qui ne cesse d'augmenter jour après jour et pour vous connaître depuis plusieurs années quelque chose que vous ne dites pas là et dans vos intérêts pour que les gens comprennent le personnage de Nassima Madafar Bouzeroura je n'ai pas l'habitude mais vous n'êtes plus comme ça on s'appelle toujours Nassima Madafar Bouzeroura c'est mieux je ne vais pas réclamer sur la prochaine fois vous êtes engagé souvent bénévolement dans de nombreuses actions associatives vous aviez parlé de l'après-midi vous êtes quelqu'un d'engagé qui n'attendait pas une retombée économique c'est ce que j'ai souvent vu depuis qu'on se connait depuis plusieurs années c'est vrai merci Patrick Joland on avait déjà parlé dans d'autres émissions vous effectivement vous aviez donc quels sont est-ce que vous avez des intérêts non peut-être le seul intérêt c'est je dirais de pouvoir dire aux gens d'arrêter de porter des bijoux et puis donner les mois est-ce que vous vendez vous avez dit que c'était mieux d'être en sandales est-ce que vous avez des liens d'intérêt est-ce que vous êtes payé par des par sa matière par sa matière pas du tout non pas du tout je ne suis pas franc-maçon je n'ai aucun je dirais un conflit d'intérêts donc libre je dirais de paroles et d'écrits pourquoi vous aviez écrit pourquoi vouloir écrire ces deux livres pourquoi vous s'exposez autant que ce que vous faites il y a plusieurs raisons une raison tout à fait personnelle ma fille il est parti un peu tôt donc on ne va pas parler pour le sujet l'autre raison effectivement c'est que j'ai des enfants et des petits-enfants et à la vue de ce que je écris et de ce qu'entre guillemets ce que je sais que je ne peux pas écrire vous avez perdu le monde dans lequel ils vont dire absolument alerté d'accord premièrement d'aller voir peut-être un député ou je ne sais pas quoi dire écoutez il y a une norme qui date de 2002 les valeurs de danse c'est complètement bidon bateau est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ça serait peut-être la première action que j'aurais à faire ensuite la deuxième action c'est de dire vous prenez le train voici les problèmes que vous aurez vous prenez des ondes vous prenez l'aéroport voici les problèmes que vous avez dans des ondes vous marchez voici les problèmes que vous avez et les solutions vous habitez j'irais dans un immeuble voici les problèmes que vous avez vous habitez dans l'invitation voici les problèmes que vous avez j'ai en tête de vouloir faire un ouvrage de ce genre là du style je vis dans un environnement rayonnant qui rayonne sur lequel je n'ai aucune maîtrise je ne vais pas aller brûler une antenne 5G d'accord et donc de dire en attendant qu'on puisse modifier un certain nombre de lois de règles de décrets concernant ces fameuses valeurs allez voir faire un tour en Allemagne pourquoi ils ne prennent pas les mêmes choses que l'Europe c'est pas loin l'Allemagne ils n'ont pas pris l'Europe demandez leur pourquoi ils n'ont pas pris les valeurs que tout le monde prend en Europe les Allemands n'ont pas pris et d'autres les valeurs de mesure ils n'ont pas pris les valeurs limites ils n'ont pas pris ils ont pris un rapport qui s'appelle bio-initiative ils ont pris des valeurs plus larges ils ont pris des valeurs beaucoup plus serrées plus restrictives au contraire plus sécuritaires pour eux pour leur peuple d'accord que nous on n'a pas fait ça que nous on n'a pas fait ils ont appuyé nous on s'appuie sur ce fameux rapport de 1999 d'accord qui est la référence et donc un document européen et des documents français de cette fameuse loi s'appuie là dessus et eux n'ont pas pris ça et d'autres pays n'ont pas pris ça alors qu'ils appartiennent à l'Europe et pourquoi ils n'ont pas pris ça j'ai regardé pourquoi ils n'ont pas pris ça parce qu'effectivement ils n'ont pas les mêmes gérés limites d'accord ils ont été beaucoup plus serrés dans les limites alors que nous écoutez limite ou pas d'accord on s'en fout d'une manière on mesure du volt par mètre comme personne ne sait ce que c'est que la gosse c'était cela d'accord en attendant c'est quand même incroyable dans cette référence française de dire voici comment je calcule la formule vous la trouverez dans ce document voici comment je calcule la formule vous la trouverez dans ce document alors moi j'ai cherché dans ce document je n'ai pas trouvé la formule c'est un décret donc première initiative de faire de voir ça d'accord le monde on va de plus en plus s'installer d'avoir de plus en plus d'objets interconnectés on est à 2,5 milliards d'objets interconnectés il faut passer à 40 milliards d'objets interconnectés la bagnole la médecine etc etc donc on ne va pas on ne va pas arrêter les ondes donc il faut que un peu comme le tabac c'est pour l'analogie même si elle n'est pas tout à fait adéquate il faut à un moment donné que l'on revienne à des choses sérieuses disons écoutez il y a des choses qui peuvent faire mal il y en a en plus des gens qui s'amusent à faire mal sciemment il y a des brevets d'accord mais même sans parler de ces brevets là il y a des choses je dirais que les gens on vit dans ce monde là comment ça se fait cette fréquence là qui a été choisie pour la wifi des trucs comme ça et autres c'est ça que mon objectif de mettre en place de dire je suis un scientifique je mets ça sur la table venez m'expliquer pourquoi j'avais dit à mon réalisateur oui oui pas de souci on va faire une heure je pense avec Nassima et Patrick pourtant tu me connais c'était c'était incroyable et vraiment il y a énormément de sujets qu'on n'a pas pu aborder donc allez vous procurer ce livre 31 octobre 2023 et pareil les deux livres apparaissent à l'écran Amiens entends-tu ces fréquences qui te tuent le nouveau numéro de Nexus pour septembre et octobre est disponible n'hésitez pas à aller le chercher parce que c'est une manière plutôt que de faire un don comme ça vous nous soutenez matériellement et ça vous fait un petit peu de Nexus chez vous et Nassima et Patrick n'hésitez pas dès que vous revenez je pense qu'on refera une émission là-dessus dans quelques mois comme ça en plus les gens ont eu bien le temps ça pourrait même être pas mal quand vous revenez on fera un live comme ça les gens qui voudront nous poser des questions pour faire l'émission tous ensemble c'est bien avec les questions on progresse parce que des fois on ne pense pas non mais complètement c'est les questions qui nous font progresser totalement d'ailleurs dernière petite question on a beaucoup de câbles de casques Bluetooth aujourd'hui Bluetooth c'est un véritable danger alors ceux qui ont maintenant les Airpods ce qu'ils se mettent avec le casque c'est un peu moi mais le Bluetooth c'est un véritable danger parce qu'en fait les gens ne savent même pas que le Bluetooth est connecté donc on se fait un malin plaisir d'aller bricoler le Bluetooth d'accord enfin quand je dis ils se font un malin plaisir qu'est-ce que je dis on reprendra là-dessus sur la prochaine émission sinon on est reparti encore c'est incroyable tout ce qu'il y a sur oui parce que les gens ne savent pas qu'ils ont leur Bluetooth connecté ah oui ah oui donc ils n'ont pas sur leur téléphone ils ne savent pas qu'il faut aller du style je ne veux pas mon Bluetooth donc il est constamment actif ah parce qu'il ne le déconnecte pas parce qu'il ne le déconnecte pas moi je le déconnecte automatiquement manuellement moi je le déconnecte manuellement mais il y en a beaucoup qui le laissent automatiquement allumé mais beaucoup même ignore qu'il a allumé beaucoup ignore alors vous pouvez ça souvent sur les smartphones aujourd'hui vous dérouler du dessus ou vous allez dans les paramètres vous vérifiez vous l'enlvez mais beaucoup ne s'occupe pas de ça ah la vache ah oui oui je pense que les moins de 35 ans on n'a pas trop de soucis là-dessus oui mais les jeunes et autres ils prennent un téléphone je vais avoir le dernier modèle d'accord et je me connecte tout de suite dessus d'accord je vais me récupérer à droite à gauche et je ne vais pas m'amuser je fais quelques paramètres je vais télécharger je dirais quelques applications qui m'intéressent pour me connecter mais ils ne vont pas je dirais configurer le téléphone d'accord la biométrie je dirais la sûreté enfin un minimum de choses d'affaires sous le téléphone sur lequel je dirais il faut je note tout ça on se refera une émission vous revenez la semaine prochaine je pense vous avez vu qu'elle a mis qu'une seule bague elle a tout elle a enlevé elle a enlevé tous les bijoux ça a marché on espère que ça pourra non mais c'est pas une plaisanterie par contre je ne plaisante pas le métal attire il faut enlever toutes les bagues c'est ça oui alors entre enlever toutes les bagues et en avoir sur toutes les mains toutes les oreilles des colliers c'est toujours pareil où est la limite je comprends bien où est la limite vous avez apprécié cette émission vous avez pu en ressortir tout ce que vous voulez moi j'ai adoré moi mis à part qu'elle m'a traité de vieux on l'a bien entendu non je pense qu'il faudra faire une autre émission aussi justement sur vraiment avec le centré sur l'eau et ah oui plus en parler encore plus en parler pour que justement les consciences en fait s'ouvrent et puis sachent que c'est vraiment c'est l'élément central de notre santé on prend note et puis sur l'après merci à tous d'avoir suivi cette émission et merci à Krakito qui a enregistré aujourd'hui c'est son pseudo à la prochaine au revoir merci merci à Krakito merci à Krakito